Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à la Bourse du Travail pour cette quatrième séance du séminaire sur une sécurité sociale de la culture organisée par Grand Paris. Bonsoir à tous. Ce soir, comme vous le voyez, nous sommes venus en nombre, puisque c'est la première fois que nous serons quatre camarades du groupe, de ce fameux groupe Culture de Réseau Salariat, Hélène, Franck, Romain et moi-même, Rémi. Et nous allons parler de la qualification et plus exactement de la qualification personnelle comme nouvel attribut du travailleur de la culture. Et dans la préparation de cette séance, nous l'avons découpée en quatre parties. La première partie qui sera assurée par Romain, nous allons faire un bref rappel historique de l'histoire de la qualification. En fait, on va parler de ces formes, de ces enjeux politiques qui ont, disons, été à l'œuvre pendant le XXe siècle. La deuxième partie, nous allons faire un état des lieux le plus exhaustif possible du monde du travail culturel. Travailler quels sont les droits dans le monde du travail, les statuts, les genres de qualifications qui cohabitent dans un monde du travail culturel qui est immense aujourd'hui. Et la troisième partie, nous allons plus particulièrement parler de quels seraient les critères de qualification pour ces nouveaux travailleurs de la culture. Et la quatrième partie sera la qualification à l'épreuve du genre. Ça, c'est une thématique, c'est un débat que nous avons à Réseau Salariat. Et nous allons voir un tout petit peu comment nous l'abordons tous ensemble. Avant de commencer, de donner la parole à Romain, je voudrais tout de même faire une annonce pour la prochaine séance de notre séminaire, qui au départ devait se dérouler le 6 février prochain et qui a été décalée au 13 février. C'est toujours un lundi, ça sera toujours à 18 heures. Enfin, vous avez compris qu'on n'arrivait jamais à tenir cet horaire. Et nous allons parler d'une thématique, comment retrouver l'esprit anticapitaliste, car on n'ose pas encore malheureusement parler de communisme, des subventions publiques, et l'entreprise culturelle publique et ses salariés. Eh bien, je passe la parole à mon camarade Romain. Ah oui, pardon, 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 excuse-moi, j'ai oublié l'essentiel. Cette séance, nous allons avoir une nouvelle forme, puisqu'il y a quatre grandes parties. Nous allons vous donner la parole après chaque partie, afin que ça soit beaucoup plus vivant, et surtout pour se souvenir un tout petit peu de ce que nous avons dit. A toi, Romain. Bonjour à tous. Petite précision aussi que je rajoute par rapport à ce qu'a dit Rémi. Je vais vous parler de la qualification un peu. Avant de parler de qualification dans le secteur culturel, on s'est dit que c'était intéressant de définir un peu ce que c'est la qualification, de faire des rappels historiques, etc., pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Pendant que je parle, vous avez le droit, à un moment donné, s'il y a des trucs, de m'interrompre, etc., s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas forcément un fan du mode conférence, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous levez la main, puis on vous attribuera la parole. Mais sinon, sachez qu'il y a un temps après cette partie, où on pourra discuter, poser des questions, etc., de manière un peu plus large. Alors, avant de parler de qualification, c'est important, je pense, de parler de marché du travail et de la relation libérale individuelle qui a eu lieu pendant tout le XIXe siècle et qui continue à avoir lieu entre les salariés et les employeurs. Pendant tout le XIXe siècle, au cœur du capitalisme, s'est développée cette relation individuelle entre salariés et employeurs, et notre relation bien particulière, qui n'a pas toujours existé, qui n'existera pas toujours, et qui consiste, pour un employeur, à s'approprier la force de travail d'un salarié moyennant salaire. Donc, tout ça, c'est... Bon, dans l'idée du marché du travail, il y a donc des gens qui ont une force de travail, les salariés se retrouvent sur ce marché du travail avec une force de travail à vendre, une offre, donc ils offrent leur travail, et puis les employeurs achètent ce travail, etc. Donc, il y a un mécanisme d'offre et de demande qui se met en place, bien sûr, et qui contribue à fixer les salaires de manière très individuelle. Et donc, cette relation-là, elle est vraiment au cœur du capitalisme, et pendant tout le XIXe siècle, elle n'a pas été entravée. C'est-à-dire qu'au cours du XXe siècle, le développement du droit du travail, des conventions collectives, de la sécurité sociale, etc., qui a mis des bornes à tout ça, qui a mis, quelque part, qui a entravé, ou on peut dire ça comme ça, cette relation très libérale entre employeurs et salariés qui se retrouvaient individuellement et qui négociaient le prix de la force de travail de façon très individuelle, le prix de la force de travail et les conditions de travail. Donc, ça, c'est le marché du travail et le chantage au salaire. Et c'est un idéal, quelque part aussi, qui se poursuit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a eu cours pendant une grande partie du XIXe siècle, mais c'est important de le comprendre, parce que c'est quelque part là-dessus aussi que veulent nous ramener, finalement, les réformateurs capitalistes. Quand ils parlent de détruire la retraite, etc., quand ils veulent détruire les conventions collectives, de travailler, etc., ils veulent nous ramener à cette relation libérale, à cette relation libérale-là. Donc, ça, c'était un peu ce qui avait cours jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et pendant toute la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les salariés se sont battus pour pouvoir négocier, finalement, collectivement, leurs contrats de travail. C'est ce qu'on a appelé les contrats collectifs, puis après, les conventions collectives. Donc, tout ça s'est fait aussi grâce à la légalisation des syndicats, en 1884, etc., qui a permis aux salariés de s'organiser et d'aller négocier, alors, de manière... Des accords collectifs, etc., moyennant des luttes par la grève, etc. Tout ce processus, finalement, c'est, quelque part, un des points cumulants de ce processus, c'est 1936, qui est connu beaucoup pour les congés payés, beaucoup moins pour l'avènement, finalement, des contrats collectifs obligatoires à portée nationale, etc. Donc, les contrats collectifs qu'on va appeler plus tard conventions collectives, ce sont des contrats négociés par les représentants des salariés, de manière collective, et qui vont s'appliquer sur tout un territoire ou toute une branche, etc., et qui sont rendus obligatoires par la loi. C'est-à-dire que tous les employeurs sont obligés de s'y conformer. Alors, il y a eu l'avènement de ces contrats collectifs-là, et donc, du coup, à un moment donné, il a fallu, quelque part, négocier collectivement les salaires et se poser la question, du coup, de, finalement, comment on allait fixer les salaires, etc. Et pour ça, on a dû, quelque part, inventer un concept, ou en tout cas mettre en avant un concept, qui est la qualification. C'est-à-dire qu'il a fallu qualifier les salariés, être capable de dire, ça, c'est un manœuvre, ça, c'est un ouvrier spécialisé, ça, c'est un ingénieur, etc. Pour cela, il a fallu se baser, il faut bien inventer, du coup, quelque part, c'est vraiment la question de comment on fait pour qualifier les travailleurs. Ce qui a été choisi, parce que c'était aussi la pratique, c'était de dire, eh bien, s'il occupe un poste de manœuvre, eh bien, c'est un manœuvre. S'il occupe un poste d'ouvrier spécialisé, c'est un ouvrier spécialisé, etc. S'il occupe un poste d'ingénieur, c'est un ingénieur. Et ça, c'est ce qu'on... Du coup, c'est le poste de travail, c'est le travail concret qui est effectué, qui a qualifié les personnes. Si vous effectuez un travail d'ingénieur, donc vous êtes sur un poste de travail d'ingénieur, vous êtes qualifié comme ingénieur. Si vous effectuez un travail de manœuvre, vous êtes qualifié comme manœuvre. C'est ça qui rend contraignant, quelque part, la qualification, ce qu'on appelle professionnelle de qualification au poste, pour les employeurs. C'est-à-dire qu'un employeur, il n'a pas le droit de dire... Il n'a pas le droit de qualifier manœuvre un poste qui est, en fait, un poste d'ouvrier spécialisé. Donc tout ça est bien différent, évidemment, du diplôme, de la certification, etc. On y reviendra plus tard. Donc, ces conventions collectives, elles ont été mises en suspens pendant le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis elles sont revenues en force à la libération. Et finalement, les choses ont évolué. Mais quelque part, on hérite de cet état de fait sur les conventions collectives telles qui ont été mises à jour à la libération. Donc, aujourd'hui, elles existent encore, bien évidemment. Donc là, j'avais un petit extrait, par exemple, pour donner un peu un truc concret. Donc là, j'avais la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Article 24, rémunération. Vous voyez ? Parce qu'en fait, les conventions collectives, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ça parle rémunération, donc salaire, etc. Mais ça peut parler aussi des conditions de travail, de tout un tas de choses, de la durée du travail, etc. Donc, en particulier pour les rémunérations, par exemple, article 24, le salaire et la contrepartie du travail. Ça, on le verra, c'est très important pour ce qu'on va dire après. Ça veut dire par là que le salaire, c'est forcément une contrepartie du travail concret. Donc, s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire. C'est bien différent de ce qu'on verra plus tard. Et la suite, c'est chaque salarié, à partir de 18 ans, a la garantie du salaire minimum afférent à son groupe et à son niveau de classification. S'il accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un salarié du même groupe et au niveau de classification. Ça, ça veut dire... Bon, alors, c'est un peu alambigué, etc. Mais c'est ce que je vous ai expliqué. Ça veut dire que c'est le poste de travail, le travail concret qui est effectué, qui vous classifie et qui, du coup, donne le groupe et le niveau de qualification. Le niveau de qualification. Voilà. Parallèlement, quelque part, à ce mouvement des conventions collectives et de la qualification au poste, s'est développé pendant le XIXe siècle, mais surtout pendant le XXe. Et puis après, ça s'est formalisé, finalement, avec le statut des grandes entreprises publiques et le statut de la fonction publique à la libération. Donc, s'est développé la qualification personnelle à travers la fonction publique et les salariés dits à statut. Cette qualification personnelle est bien différente de la qualification au poste, puisque le salarié, du coup, dans la fonction publique, ou plutôt le fonctionnaire qui touche un traitement, certains disent qu'il n'est pas salarié, etc., il passe un concours, il est qualifié, il devient, par exemple, je ne sais pas moi, agrégé, professeur agrégé, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est agrégé, il a le droit à son traitement d'agrégé qui ne peut que progresser à l'ancienneté et qui ne va pas être remis en cause sauf conditions extrêmes. Et donc, cette rémunération ou ce traitement d'agrégé, il ne dépend pas, quelque part, originellement et normalement, du poste de travail qui est effectué. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant le Covid, par exemple, il y a plein d'enseignants, on essaie de dire qu'en fait, ils travaillaient, etc., mais il y a plein d'enseignants qui, en fait, travaillaient en termes concrets, etc., faisaient moins d'heures que ce qu'ils faisaient avant la période de Covid. Pourtant, leur traitement, personne n'a eu l'idée de remettre en cause leur traitement. Ça s'est poursuivi, y compris en l'absence de travail concret et donc de postes à occuper. Voilà. Et donc, ce mouvement de la qualification personnelle, il s'est vraiment concrétisé, du coup, à la libération, avec le statut de la fonction publique, le statut des fonctionnaires, en trois grandes fonctions publiques, fonctions publiques d'État, territoriales et fonctions publiques hospitalières, et avec toute une série de corps. Donc, ça va être, je ne sais pas moi, les ingénieurs de recherche, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, etc. Et toute une série de corps et d'échelons. Et du coup, les fonctionnaires étaient classifiés, finalement, dans ces corps et dans ces échelons, et dans ces échelons, avec lesquels ils rentraient par concours. Et leur salaire évoluait, enfin, ils continuent, d'ailleurs, c'est le statut de la fonction publique qu'on connaît aujourd'hui, et continuent d'évoluer à l'ancienneté. Et donc, ça, c'est très, très différent. Vous voyez, là, pour le coup, ça met vraiment à mal, quelque part, cette relation contrat de travail individuel, contractuel individuel, contractuel libéral, entre un employeur et un salarié, qui est l'idéal capitaliste, l'idéal de la doctrine libérale capitaliste. Donc, c'est pour ça, quelque part, qu'on dit que c'est révolutionnaire et qu'on dit à réseau salarié que c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que la qualification personnelle, elle casse complètement cette logique capitaliste. Et quelque part, c'est un début aussi de ce qu'on appelle, nous, salaire à vie, etc. Parce que la logique contractuelle, libérale, capitaliste, elle joue à plein, par contre, dans le secteur privé, même s'il y a la convention collective, cette logique-là de négociation du salaire entre un employeur et un salarié, elle joue quand même à plein. La convention collective, elle va vous donner un minimum, elle va donner un socle minimum, que le droit du travail donne un socle minimum. Mais au-delà de ça, la négociation, elle joue à plein. Et quand vous êtes salarié dans l'informatique, que les employeurs recherchent des informaticiens, vous pouvez négocier un salaire plus important que si vous êtes dans d'autres secteurs où tout le monde s'en fout complètement, où les employeurs s'en foutent de votre travail. C'est pas... Vous voyez, cette relation, finalement, elle est toujours là. Contrairement au statut de la fonction publique et dans les professions où la qualification personnelle, elle joue à plein, et où, finalement, toute la rémunération, la qualification, où le salaire, finalement, est objet de délibération politique et collective, parce que, du coup, la négociation se fait entièrement collectivement, etc., dire que les infirmières de l'hôpital public, elles sont payées, je sais pas moi, elles sont payées moins cher que les médecins, c'est une décision politique. À un moment donné, c'est pas une décision qui s'est faite sur un marché du travail, etc. C'est une décision complètement politique. Et c'est, quelque part, c'est aussi ça, finalement, qu'on aimerait, peut-être, remettre en valeur. C'est-à-dire sortir la fixation du salaire, la fixation de la qualification, du jeu et du marché du travail, du marché du travail capitaliste. Quelque part, c'est aussi ça qu'on cherche à faire à Rése de Salariats. Alors, une dernière institution, du coup, après, je laisserai la parole aux autres, etc., ou aux questions, en fait, qui a été mise en place, du coup, à la Libération et qui développe beaucoup plus encore, finalement, ce concept de qualification personnelle, c'est la sécurité sociale. Aujourd'hui, on parle beaucoup des retraites. Les retraités, c'est une partie de leur salaire qui se poursuit à la retraite et donc une partie de leur qualification personnelle, leur qualification personnelle qui se poursuit à la retraite. Ils ne perdent pas leur salaire parce que, quelque part, ils continuent à avoir cette qualification qui va se poursuivre à la retraite. Alors, elle se poursuit à la retraite, mais elle se poursuit aussi au chômage. Jusqu'à présent, le calcul des indemnités chômage, elle a été calculée en fonction des salaires précédents, etc., donc en fonction des qualifications précédentes. Cette qualification, et même dans le privé, c'est-à-dire que c'est là encore qui est intéressant à voir parce qu'on voit que même quand cette qualification, elle est due initialement aux postes de travail ou aux anciens postes de travail, elle peut se poursuivre, par exemple, dans les allocations chômage, même sans postes de travail. Et donc ça, c'est aussi quelque part quelque chose de révolutionnaire. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir que le salaire, le droit au salaire, quelque part, il n'est pas forcément dépendant du poste de travail et qu'on peut avoir droit au salaire sans poste de travail. Et que c'est déjà là dans beaucoup de situations, en particulier à la retraite. On essaiera de le mettre en valeur dans le mouvement qui s'annonce de défense du système de retraite, mais aussi dans le cadre du chômage, dans le cadre des indemnités journalières d'assurance maladie, qui sont aussi une poursuite du salaire et donc de la qualification personnelle. Et donc ce développement de la sécurité sociale, et en particulier, il faut bien le dire, du système de retraite par continuité du salaire, c'est aussi un enjeu de développement de la qualification personnelle ou une étape du développement de la qualification personnelle qui est extrêmement importante. Puisque là, la qualification personnelle, dans ces cas-là, elle est complètement, finalement, déconnectée du poste de travail immédiat. Il peut faire référence au poste de travail passé, mais en tout cas, elle est différente, enfin, elle est déconnectée du poste de travail immédiat. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, finalement, on va retrouver ces qualifications personnelles et ces qualifications professionnelles ou qualifications au poste. Généralement, les capitalistes appellent plutôt ça qualification professionnelle. C'est plutôt le langage capitaliste. C'est la qualification que vous allez retrouver sur votre fiche de poste si vous n'êtes pas dans la fonction publique ou si vous n'êtes pas dans une branche avec un statut particulier et qui va, du coup, qualifier votre poste de travail. mais le système capitaliste peut aussi reconnaître éventuellement une qualification personnelle. C'est-à-dire que si vous dites qualification personnelle, l'employeur, il peut comprendre ce que ça veut dire, normalement. Et il va dire, souvent, il va dire, ah bah oui, c'est votre diplôme, c'est votre expérience sur le métier, etc. Et ça, il peut décider éventuellement de le valoriser ou pas parce que finalement, ce n'est pas cette qualification qui est reconnue dans les conventions collectives. C'est important de le dire parce qu'il faut bien faire la différence parce que souvent, il y a confusion entre certification, c'est-à-dire le diplôme, le diplôme et la qualification personnelle. Ce sont des choses qui sont très différentes. qui sont très différentes. Ça peut être un élément nécessaire parce que, enfin comment dire, c'est-à-dire que c'est différent et à la fois, des fois, c'est connecté parce que par exemple, pour aujourd'hui arriver, accéder à un poste d'ingénieur, donc avoir une qualification au poste d'ingénieur, et bien dans beaucoup de conventions collectives, on va exiger par exemple d'avoir le diplôme d'ingénieur qui est un diplôme d'ingénieur que la personne, elle est un diplôme d'ingénieur. Ça permet aussi de protéger la qualification quelque part de ce poste de travail-là. Donc c'est déconnecté mais il y a quand même des liens. Mais en tout cas, il ne faut pas confondre le diplôme et la qualification. C'est des choses qui sont différentes. Il y a plein de gens qui ont, enfin encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui occupent des fonctions très élevées, de petits bacs plus 5, etc. et qui n'ont des fois pas le bac, etc. pour des raisons parce qu'il y a eu progression de carrière, progression de la qualification, etc. et qui se retrouvent sur des postes qui sont occupés normalement par des gens qui ont des masters ou des diplômes bien supérieurs. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là et moi, peut-être que si les camarades ont des compléments ou alors sinon, on passe aux questions. Si ça vous va. Attendez, on va... Allez, un système de micro parce qu'attention, on est en live sur Facebook. Alors apparemment, un système de micro. Et j'en profite pour dire que sur Facebook aussi, on peut poser des questions et elles nous seront transmises. Juste une question sur cette notion importante de convention collective. Est-ce qu'on trouve l'équivalent dans les autres pays, je pense à l'Allemagne ou des pays voisins ? Ou est-ce que c'est vraiment... Ou y a-t-il quelque chose qui est spécifique à notre histoire et notamment à ce qui s'est passé en 1936 et en 1945 ? Je suis à peu près sûr qu'on trouve ça en d'autres pays mais je laisserai quelqu'un... Peut-être qu'il y a des gens à la salle qui peuvent nous répondre sur cette question mais j'avoue que moi, j'ai peur de dire des bêtises. Donc je n'en répondrai pas. Est-ce qu'il y a... Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait donner des précisions ? Non ? Bon, ben... Tout le monde se tourne... Bernard a une idée quand même. Voilà, Bernard Friot est parmi nous donc peut-être qu'il va nous aider là-dessus. La convention collective... On t'entend, on t'entend. Ça marche, ça marche. La convention collective existe, oui, bien sûr. sur tout ce qu'on appelle l'Europe bismarckienne, disons, l'ex-Europe des six, a une tradition assez proche d'accorder à la négociation de branches une place importante à la différence de traditions comme l'Angleterre, par exemple, on est plus dans la négociation d'entreprises. Mais la logique, parce que la négociation collective, c'est une logique de branches, la logique de branches, elle est quand même extrêmement importante en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, dans des pays qui ont une tradition où beaucoup de choses qui relèvent de l'État dans d'autres pays relèvent de l'interprofessionnalité parce que le syndicalisme est interprofessionnel, parce que la logique d'entreprise est faible par rapport à la logique de branches comparée à d'autres traditions nationales. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-bas, il y a une question. Bonsoir. C'est pour savoir si c'est possible de donner une définition plus claire de ce qu'était la qualification professionnelle et notamment dans les distinctions avec la qualification professionnelle, la distinction entre personnel et professionnel. La qualification professionnelle, c'est la qualification qui vient du poste de travail. Tu occupes un poste de manœuvre ou d'ouvrier spécialisé. Du coup, tu es qualifié comme ouvrier spécialisé ou comme manœuvre. La qualification personnelle, la qualification personnelle, c'est une qualification qui est attachée à toi. Si tu es ingénieur ou ouvrier spécialisé et que tu es reconnu comme tel par une qualification personnelle, tu gardes ta qualification même si tu n'as pas d'emploi à ce moment-là, etc. Tu restes ingénieur, ouvrier spécialisé. Voilà. C'est plus ça. C'est-à-dire que dans... Y compris avec l'expérience qui va avec. Par exemple, ingénieur avec 10 ans d'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être un truc comme ça. Ça, c'est une qualification personnelle. Dans l'emploi, l'emploi, c'est une forme du travail. Tout travail n'est pas emploi. Il n'y a pas d'emploi dans la fonction publique, par exemple. Les fonctionnaires ne sont pas dans l'emploi. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans l'emploi. Dans l'emploi, c'est donc, comme disait Romain très justement, c'est le poste de travail qui est qualifié. La qualification donne aux travailleurs plusieurs droits. Un droit au salaire, un droit au chômage, un droit à la sécurité sociale, des droits sur un temps de travail, certaines conditions d'embauche ou de licenciement. Donc ça, ça fait partie des conventions collectives. Si vous n'avez plus d'emploi, si vous n'avez plus de poste de travail, si vous vous faites virer, eh bien, c'est terminé. Il y a un droit au chômage qui va remplacer, qui va déplacer la qualification du poste sur la personne. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes à toucher du chômage. Dans la qualification personnelle, c'est effectivement le travailleur qui a un grade. Sa qualification, c'est son propre attribut. Quoi qu'il fasse, il ne peut pas être au chômage. Il ne peut pas être viré. On ne peut pas lui enlever la qualification. Il ne peut pas toucher un salaire diminué. diminuer. On ne peut pas baisser son salaire. Dans l'emploi, si vous changez de branche, vous perdez votre qualification, la qualification du poste. Vous retrouvez un autre emploi. ça, ça sera peut-être une qualification moins importante. Donc, un salaire moins important. Dans la fonction publique, c'est impossible. Vous pouvez changer de branche. Vous garderez votre niveau de qualification, c'est-à-dire votre niveau de salaire. Et ce salaire ne peut qu'augmenter. Certes, effectivement, il augmente très peu, très doucement dans la fonction publique. Nous sommes bien d'accord. mais c'est une différence essentielle. Et c'est une avancée sociale d'avoir une qualification personnelle. Et nous allons le voir plus tard dans la soirée. C'est le projet de cette sécurité sociale de la culture que de donner une qualification personnelle à chaque travailleur de la culture. Un petit exemple de ce qui s'est passé l'an dernier avec les soignants lorsque le gouvernement a décidé que les soignants non vaccinés ne pourraient plus se rendre à leur poste. Il a fallu quasiment abroger la loi de 83 d'Anissé-le-Pors parce que ce qu'a rajouté qui est une atteinte intolérable justement au statut de la fonction publique, c'est que ce que l'on a décidé l'an dernier, c'est qu'effectivement, ces fonctionnaires n'auraient plus de traitement. Et là, c'est quelque chose... Mais comme il y a énormément d'attaques sur la fonction publique, que malheureusement, on essaye de tirer... On essaye de faire croire, de faire des contrats, soit CDI, soit à durée déterminée pour les fonctionnaires. Mais comme ils sont fonctionnaires, ils n'ont même plus la protection du code du travail. Donc voilà, c'est pour parler des attaques actuelles sur la fonction publique. Ça va ? C'est plus clair ? Oui ? Il y a une question ? Est-ce que vous pouvez faire passer le micro ? Ah, c'est toi qui. Moi, j'avais une question sur une situation concrète. J'ai ma sœur qui a été professeure des écoles pendant des années et qui est en dispo depuis plusieurs années et maintenant qui se dit qu'elle arrive au bout de sa dispo et qu'en fait, elle va juste arrêter et changer du coup de secteur. Elle veut maintenant travailler comme médiatrice dans les bibliothèques sauf qu'elle ne peut pas le faire avec son diplôme et avec son concours de professeur des écoles. Et donc, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de repasser un concours sauf que c'est un concours de catégorie C. Et donc, c'est en ça qu'il y a une contradiction pour moi parce que pour moi, elle ne pouvait pas diminuer sa qualification puisqu'elle avait déjà passé un concours de catégorie A et qu'elle est dans la situation de plein de personnes puisque notamment plein de profs aujourd'hui à cause des conditions veulent changer de métier mais du coup, elle ne va pas faire ça et là, elle se retrouve dans une situation très complexe où elle ne sait plus quoi faire parce qu'elle ne veut pas perdre effectivement tout ce qu'elle a gagné en étant fonctionnaire toutes ces années et en même temps, elle ne peut plus continuer ce qu'elle faisait. voilà. Alors, je me permets de répondre à toi. Tout ce que j'ai raconté là, etc., c'est un petit peu quelque part idéalisé. Dire, par exemple, les fonctionnaires, c'est la qualification personnelle, etc. Initialement, c'est ça. Le statut de la fonction publique, c'est la qualification personnelle. Sauf qu'en fait, on est dans des situations où en fait, ce statut-là est attaqué depuis des dizaines d'années. Donc, on est dans des situations contradictoires et conflictuelles où le statut de la fonction publique, il est attaqué. Et bien sûr qu'il y a plein de fonctionnaires, ils savent très bien que s'ils quittent leur poste de travail demain et qu'ils s'en donnent de nouvelles, il y a des soucis à un moment donné. Voilà. Et comme tu l'as bien dit, on ne peut pas, quand tu es fonctionnaire, tu peux, t'as beau être fonctionnaire, etc., pourtant, ce n'est pas toi qui vas choisir ton poste de travail. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir aller bosser. Donc, il y a des attaques qui font que la situation actuelle est forcément contradictoire parce qu'il y a des idéologies quelque part qui s'opposent. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut dire, par exemple, en fait, ce n'est plus vrai ou c'est complètement vrai. C'est un truc entre les deux. Peut-être qu'il y a des compléments. Bernard, vous voulez faire des compléments. Oui, parce que j'ajouterais que l'exemple que vous donnez est très significatif d'une limite de cette qualification personnelle, qui, encore une fois, c'est des prémices de quelque chose qu'on peut améliorer, c'est que la mobilité à l'intérieur de la fonction publique est extrêmement faible. c'est très difficile de passer même d'un corps d'enseignement à un autre, je crois, de prof d'école à un prof de lycée ou prof d'université et, a fortiori, de changer encore davantage de branches. Et c'est vrai que ça se pose de plus en plus parce que beaucoup d'enseignants, aujourd'hui, souhaitent rester fonctionnaires tout en étant sur d'autres métiers et c'est très difficile, c'est vrai. Je crois que là, il y a d'énormes progrès. Il faut une conquête d'une mobilité beaucoup plus grande dans la fonction publique que ce que c'est aujourd'hui. Sinon, ça peut... Moi, je vois maintenant de jeunes professionnels, fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique pour pouvoir faire un autre métier. C'est tout à fait catastrophique. Le rôle des syndicats a toujours été extrêmement important dans ce domaine-là parce que moi, j'en ai expérience. J'ai vu leur attitude. Il y a certaines professions dans la fonction publique dont vraiment, on ne pouvait pas changer et je pense que c'était voulu et notamment de fait de l'attitude des organisations syndicales. Et c'était le cas de beaucoup de femmes dans l'enseignement. On passait à 20 ans un concours parce qu'on était obligés de travailler pour pouvoir quitter sa famille, etc. Et après, on restait, on était coincés. Voilà. Juste, on va sans doute enchaîner avec la deuxième partie et vous verrez que dans la troisième partie, nous allons aussi donner des pistes de réflexion sur la question que tu posais, justement sur cette possibilité de changer de secteur. Voilà. Alors, pour la deuxième partie, donc, on va rentrer plus dans le champ culturel, faire un peu un état des lieux de qu'est-ce que c'est que ce secteur culturel, en tout cas tel qu'il est défini aujourd'hui, et de ses spécificités. Donc, comme l'a dit en intro, Rémi, c'est un champ qui est immense, qui recouvre toute une variété et de secteurs et d'activités et de réalités et de travail et de modalités de revenus et de statuts, etc. Donc, déjà, quand on dit secteur culturel aujourd'hui, de quoi on parle ? Donc, on parle, je vais vous faire une petite liste du livre et de l'édition, de la presse et des médias, de l'enseignement, notamment artistique, de la mode, de l'architecture et des paysagistes, du design, des arts appliqués, des arts graphiques, des arts plastiques, du patrimoine et du musée, de l'action culturelle, du spectacle vivant et enregistré, donc spectacle vivant, c'est celui qui se passe sur scène, enregistré, c'est audiovisuel et cinéma, donc l'image et le son, la radio, etc. Et on parle aussi des fonctions de support, donc toute l'activité pour le droit d'auteur, pour le droit juridique, pour l'informatique, les finances, la comptabilité, mais aussi de la direction commerciale, de la vente, du marketing de tous ces différents secteurs-là. Donc c'est assez tentaculaire. Juste deux petites remarques, c'est que la culture en France est définie au singulier et ça n'a pas toujours été le cas et qu'elle exclut notamment les branches de la culture politique, de la culture syndicale, de la culture paysanne, de l'éducation populaire aussi. Et que finalement, ça a été un choix à un moment donné, politique, de dire que la culture, c'est les arts et la communication, en gros. On y reviendra sûrement plus en détail dans la séance de juillet, qui est la dernière séance du séminaire qui porte le titre « L'éducation populaire, là où les cultures ». Donc voilà, en gros, le secteur culturel, c'est ça. Et donc nous, on va, pour proposer une sécurité sociale de la culture, s'appuyer dans un premier temps sur le secteur culturel tel qu'il est défini. Alors, quels sont les modes de revenus dans le secteur culturel ? Actuellement, pour l'instant, je ne parle que d'aujourd'hui. Il y en a deux, les revenus du travail et les revenus du patrimoine. Autant dire qu'ils y sont tous, en fait. Bon, les revenus du patrimoine, ça va être assez rapide. C'est les droits d'auteur et les droits voisins. Donc on fait la distinction. Les droits d'auteur, c'est les actes de création, un livre, une pièce, une chorégraphie, une mise en scène même. Et les droits voisins, c'est tout ce qui utilise ces créations pour de la diffusion, de la copie. Donc on va avoir, je ne sais pas, les disques, on va avoir les DVD, si ça existe encore, etc. Évidemment, tout ça élargit maintenant toute la diffusion de plateformes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et de l'autre côté, on a les revenus du travail où, de la même manière, on a absolument tous les statuts du travail qui coexistent. On a les indépendants, dont les auto-entrepreneurs, qui donc, eux, n'ont pas de qualification. Aucune, c'est des contrats commerciaux. Donc là, dans cette rubrique-là, on a, entre autres, les autrices et les artistes plasticiens et plasticiennes dont Aurélien Catin a beaucoup parlé dans la séance 2 du séminaire. On va vous renvoyer comme ça régulièrement pour ne pas re-rentrer dans le détail. On a les salariés de droit privé qui sont majoritaires, donc qui ont une qualification au poste, comme on vient de le voir avec Romain. Et tout type de contrat, CDD, CDI et le CDDU, qui est une spécificité sur laquelle je vais revenir juste après, qui est le contrat à durée déterminée d'usage. On a évidemment les fonctionnaires de la fonction publique d'État, territorial, et dans territorial, il faut inclure Parisienne qui a sa fonction publique à elle. et dans cette fonction publique-là, on a aussi toutes les catégories de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a les fonctionnaires à statut qui ont la qualification à la personne qui sont titulaires, mais on a aussi les fonctionnaires contractuels qui sont, eux, dans un truc déjà un peu hybride, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat calqué sur celui du droit privé de CDD ou CDI, mais sans la couverture de toute la protection sociale des salariés de droit privé, notamment pas de chômage, si je dis pas de bêtises, Franck, c'est ça, hein ? Ah si, contractuels et à chômage. Donc, en fait, c'est fonctionnaires de droit privé. On ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Et la catégorie encore plus mutante, c'est les vacataires, qui, eux, donc sont... En fait, je dis mutantes, non pas pour le salarié en lui-même, c'est plus que ça assimile la fonction publique à une employeuse, ce qu'elle n'a pas vocation à être. C'est pas une employeuse, la fonction publique. Et ça... Comment dire ? Ça traduit, en quelque sorte, la volonté de convertir les services publics en services au public, c'est-à-dire sur le modèle de l'entreprise privée de biens et de services. Ça va ? C'est à peu près clair ? Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Donc, dans le secteur culturel, on a ces deux modes de revenus, du travail et du patrimoine, qui sont cumulatifs et qui sont souvent cumulés. À titre d'exemple personnel, je vais m'appuyer là-dessus. Moi, je suis comédienne. Quand je joue un spectacle sur scène, je suis salariée. Si je l'ai écrit, ce spectacle, je touche des droits d'auteur, en fonction de si... Voilà, je touche des droits d'auteur. Si mon collègue Rémy fait un film dans lequel il utilise une partie de ma pièce que je suis en train de jouer, je vais toucher des droits voisins. Et puis, si parallèlement, je décide de faire des actions culturelles, ce que, notamment, on me demande beaucoup, notamment dans les accords de subvention, eh bien, on va gentiment m'inviter à devenir auto-entrepreneuse pour cette activité-là, par exemple. Donc, beaucoup de travailleurs et de travailleuses dans le secteur culturel et particulièrement dans le spectacle se retrouvent à voir un peu tous les statuts et à naviguer un peu entre tous ces statuts. Alors, ensuite, dans le salariat, donc, traverse quand même toutes les branches du secteur culturel. Et donc, ces branches sont justement organisées en branches dans les conventions collectives et chaque branche, il y a à peu près autant de branches que de secteurs que j'ai énumérées au début, et chaque branche se réfère à une, deux, trois, quatre, plusieurs conventions collectives, même si le secteur culturel ne se... Comment dire ? Ne fait pas exception dans la volonté politique du gouvernement de réduire le nombre de branches et le nombre de conventions collectives depuis 2015, ce qui a fait passer de 700 branches, je crois, en 2015, en France, 700 branches professionnelles, à 200 depuis 2020, avec la disparition de plus de 500 conventions collectives. Alors, dans ce secteur culturel, toujours pour avancer sur qui que quoi de où, il y a plusieurs spécificités, comment dire, il y a plusieurs exceptions du paysage salarial traditionnel. J'en parle aussi parce que c'est déjà des endroits où, dans le salariat de droit privé, à la fois la qualification au poste, à la fois le critère strict qui définit cette qualification, c'est-à-dire le rapport de subordination aux structures employeuses, et déjà, comment dire, a déjà des caractères exceptionnels institués par le Code du travail. Donc, la première chose, c'est que, pour les journalistes et les artistes interprètes, il y a la présomption de salariat sans critère strict justement de subordination. À partir du moment où vous êtes artiste, interprète ou journaliste, vous êtes défini salarié. Avec cette... Enfin, dans la continuité ou dans le... Je ne sais pas comment dire... Dans le sillage de cette présomption de salariat, on a deux choses. Pour les... Chez les journalistes, on a la pige. Je ne suis pas spécialiste du monde du média et de la presse et peut-être qu'il y aura des personnes qui pourraient apporter plus de précisions, mais ce qui a retenu mon attention dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec plusieurs journalistes, c'est que la pige, sans... Quand elle n'est pas contractualisée, c'est-à-dire quand on ne précise pas sous quel contrat on l'a fait, vaut CDI. Donc, il y a une sorte de présomption de CDI, si je puis dire, de la pige. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça montre que le CDI existe pour l'emploi ponctuel, pour l'emploi temporaire, alors que tout le discours et tout le développement du CDD s'est fait sur le discours inverse, ou en tout cas sous la pression du patronat, comme quoi le CDI n'était pas adapté à ce type de travail. L'autre chose, c'est l'intermittence du spectacle, évidemment. De la même manière, je vais juste dire très rapidement pourquoi ici, ça nous intéresse, mais il y a eu une grande séance avec Mathieu Grégoire le mois dernier qu'on vous invite aussi à consulter si vous voulez entrer dans les détails de l'intermittence du spectacle. Donc, l'intermittence du spectacle, c'est le régime chômage des intermittents du spectacle vivant et enregistré. Quand je dis spectacle, je vais juste dire spectacle, c'est vivant et enregistré, c'est les deux secteurs. Donc, qui dans des conditions très encadrées, dans le sens où c'est pour un nombre de postes limité dans un secteur qui est obligatoirement artistique, l'intermittence du spectacle, pardon, c'est le régime chômage qui permet à cette catégorie de salariés de droits privés de bénéficier, ce n'est pas le bon mot, d'accéder à un salaire continué. C'est-à-dire qu'entre deux emplois intermittents, nous continuons à toucher notre salaire par l'allocation chômage et dans des conditions très strictes qui durent 12 mois, qui sont renouvelables pas toujours, les fameuses 507 heures dont on parle tant, nous avons un salaire continué de 12 mois qui nous assimile de manière intermittente à la situation des fonctionnaires et des retraités, c'est-à-dire un salaire qui continue, qui court pendant 12 mois. Est-ce que je vous dis plus de choses que ça sur l'intermittence ? Bon, en fait, ça rebondit aussi sur ce que disait Romain, c'est-à-dire que ce salaire continué fait que quand je suis dans l'emploi, j'ai ma qualification au poste, quand je ne suis pas dans l'emploi, j'ai ma qualification à la personne d'une certaine manière puisque je continue à avoir mon salaire pendant 12 mois et donc c'est ces endroits un peu hybrides où qualification au poste et qualification à la personne cohabitent et existent déjà. Et l'autre spécificité c'est le CDDU qui est le contrat à durée déterminée d'usage qui est une forme de contrat spécifique pour l'emploi intermittent du spectacle et les chargés de production. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser ça, c'est que quand on dit intermittent du spectacle, c'est les artistes, les techniciens et les chargés de production. Donc, il y a aussi une dimension administrative. Voilà, des postes précis. Donc, ce fameux CDDU, déjà, il a, alors, il intéresse beaucoup le patronat parce qu'il est, enfin, le patronat au sens large, pas juste dans la culture, parce qu'il est renouvelable autant de fois qu'on veut. Il peut être valable pour quelques heures, pour une journée, pour une semaine, pour un mois et vous pouvez en avoir, vous pouvez travailler sous CDDU autant de fois qu'il est possible de travailler selon la législation légale, en termes de volume d'heure, je parle, que ce soit avec différents employeurs, structures employeuses ou avec la même structure employeuse. Donc, le CDDU, il a été pensé pour permettre une circulation d'un emploi à l'autre. Donc, il permet précisément cette forme de mobilité plus ou moins. On ne va pas s'improviser forcément dans une branche très, très, très éloignée de celle d'où on vient. En tout cas, il permet tout à fait cette mobilité dans le secteur du spectacle qu'on ne trouve pas tellement dans le reste du salariat et il est cumulé dans le meilleur des cas avec l'intermittence, donc avec ce salaire continué. Ce qui profile déjà aussi un paysage qui va nous intéresser grandement pour la sécurité sectorielle de la culture. Alors, je fais une petite parenthèse pour mieux rebondir. En tant qu'artiste interprète, donc, quand j'entendais, quand on a commencé à parler de la qualification, qu'elle soit au poste ou à la personne, moi, j'étais un petit peu perdue et tout le monde m'a dit, écoute, en fait, c'est simple, tes droits privés, c'est qualification au poste, tu regardes sur ta fiche de paye et puis c'est marqué. C'est obligatoire, c'est marqué. Donc, je dis, ah bah oui, mince, je ne regarde pas ma fiche de paye, il faut que je regarde. Et je regarde sur ma fiche de paye et puis ce n'est pas marqué. Il y a qualification, deux points, puis il n'y a rien. Je me dis, bah décidément, comédienne, ce n'est vraiment pas un métier. Du coup, je vais voir dans les conventions collectives qui me concernent, qui concernent les artistes interprètes. Donc, il y en a, en gros, deux, celle du privé, les titres à rallonge. Et dans la convention collective du public dont je dépends majoritairement par rapport aux structures qui m'emploient, je me rends compte qu'en fait, comédien, enfin artiste interprète, artiste dramatique, tel qu'on, le titre exact, c'est ça, eh bien, il n'y a pas de qualification. La seule qualification, c'est non cadre. Et puis, c'est tout. Et puis, les minima. Et puis, c'est tout, en fait. Et que, du coup, je réalise que, en fait, ce que je vis dans mon métier, c'est que pour monter en salaire, déjà, je n'ai pas de progression ascendante en salaire. Un coup, je vais être bien payée. Un coup, je vais être moins bien payée. Un coup, je vais être pratiquement pas payée, voire pas payée du tout. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Et, en fait, finalement, j'ai, la seule référence que j'ai, c'est un minimum. C'est tout. Et la seule référence que mes structures employeuses ont, c'est un minimum. Et le reste, c'est on négocie. Alors, ça rejoint aussi l'exposé de Romain, c'est-à-dire cet endroit de la négociation, finalement, interindividuelle qui reste assez large, en tout cas, dans le secteur du spectacle. Et apparemment, dans le cinéma, c'est un peu la même, cette négociation de gré à gré, sauf que dans le cinéma, elle a été, c'est une particularité, elle a été instituée dans les conventions collectives. Donc là, je vais m'appuyer sur le travail de Samuel Zarca, qui a fait une thèse qu'on avait invitée, initialement, mais qui s'excuse, qui ne pouvait pas, finalement, se libérer de ses obligations. Donc, Samuel Zarca, c'est un sociologue qui a fait sa thèse sur la portée de la qualification du travail dans la production cinématographique en France de 1895 à 2018. C'est un bon gros pavé de 600 pages qui est passionnant. Je vous invite à aller en ligne, évidemment, comme la plupart des thèses. Et dans ce travail, il nous explique que l'organisation du travail dans le ciné audiovisuel, qui est groupe, met en question la logique stricte de qualification. Et je rajoute au poste, puisque là, c'est de ça dont on parle. Parce que les différences de budget pour les projets de films dans le cinéma impactent la diversité des compositions des équipes qui peut aller d'une poignée de personnes à plusieurs centaines, impactent les moyens techniques à disposition ou encore les lieux de production. Et que ce principe-là a cristallisé est un débat sur deux conceptions de l'équipe. D'un côté, une masse salariale qui pèse sur la faisabilité des projets. Ou alors, de l'autre côté, un collectif de travail qui se réunit dont le dévouement au service d'un film, d'un projet, appelle une juste reconnaissance économique. Et de fil en aiguille, en fait, la carrière dans la qualification au poste dans le cinéma s'est vue déterminée par ces deux principes enchevêtrés. c'est-à-dire, d'un côté, le niveau des choix d'affectation par les responsables en production ou en réalisation au moment de la constitution de l'équipe. Et de l'autre, la branche et les classifications de conventions collectives, les qualifications, pardon, enfin, les classifications aussi et donc cette grille repère. Et que finalement, cette pratique un peu hybride entre qualification stricte au poste et négociation de gré à gré en fonction des budgets du projet a été inscrite dans la convention, dans la dernière, alors, je n'ai pas la date, mais voilà, c'est comme ça, vous la trouverez sûrement, dans la convention collective du cinéma avec une logique dérogatoire, c'est-à-dire qu'en fonction du volume budgétaire, eh bien, il y a une double grille, voire parfois un peu plus, de salaire en fonction, en fait, de la capacité d'investissement, la capacité de financement du projet, ce qui met en jeu la qualification au poste en regard de l'investissement. Et juste un peu plus loin, il conclut dans sa thèse que la qualification au poste, toujours, on parle de ça, dans le cinéma est support d'institutionnalisation de l'équipe plutôt que de l'entreprise, c'est-à-dire rôle dans l'exercice collectif d'un projet et redéfinition des protocoles de production. Et ça me paraissait intéressant pour ouvrir par rapport à la sécurité sociale de la culture et le vif du sujet de la qualification à la personne comme nouvel attribut du travail dans la culture, parce que la qualification à la personne qu'on défend pour cette sécurité sociale entend conserver la mobilité qu'on trouve déjà dans le secteur du spectacle qui est structurelle aussi d'une grande partie du secteur de la culture avec son organisation par projet en collectif de travail plus ou moins pérenne mais elle entend aussi déconnecter la qualification de l'investissement et la qualification de la quantité de tâches c'est-à-dire de l'activité puisqu'elle sera qualification à la personne et elle invite les indépendants et les auto-entrepreneurs à rejoindre ce dispositif qu'on pourrait appeler j'aime bien cette petite phrase pour conclure un dispositif d'entrepreneuriat communiste voilà pour cette deuxième partie je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on pourra essayer de répondre ou que vous auxquelles vous pourrez essayer de répondre vous avez dit qu'il était possible qu'il y ait une ambivalence particulière au niveau du statut par exemple qu'on pouvait à la fois être indépendant et salarié de droit privé dans un champ contractuel particulier mais dans ce cas-là par exemple à quel régime juridique on répond et à quel système de droit on est affilié en fait alors là dans l'exemple auquel je pensais si je comprends bien la question c'est le moment où je dis où je peux à la fois être auto-entrepreneuse pour mon activité d'action culturelle par exemple en fait en tant que moi je suis salariée mais si je veux développer de l'action culturelle en dehors des spectacles que je joue je peux et je suis largement invitée notamment par Pôle emploi à parallèlement développer une activité d'auto-entrepreneuse après ça va être le volume de l'un ou de l'autre qui va prendre le pas et qui va décider dans lequel je bascule mais j'ai aucun intérêt à basculer en tant qu'autotrompe enfin en tant qu'intermittente du spectacle je n'ai absolument aucun intérêt à basculer dans l'auto-entrepreneuriat parce que pendant le Covid par exemple les fonctionnaires avec leur qualification au poste et les intermittents du spectacle avec leur salaire continué pardon je précise juste que les intermittents du spectacle qui étaient déjà indemnisés parce qu'il y a plein d'intermittents du spectacle qui ne sont pas indemnisés et qui là sont tombés au RSA mais ceux qui étaient indemnisés on a traversé la crise Covid avec nos salaires ou avec une grosse partie de nos salaires donc l'auto-entrepreneuriat on est tombé dans le caniveau et l'état se rendant compte de ça a rallongé rallongé parce que ça faisait un petit peu tâche alors que c'est le statut de travail qui le défend on va vous passer un micro oui d'autant que dans le cas que tu viens d'évoquer les animations entre guillemets c'est à dire les interventions non artistiques encore que dans la société civile que ce soit à l'école dans les assos etc sont généralement liées à une production artistique puisqu'elles sont une retombée de cette production artistique donc elles peuvent être rattachées d'un point de vue assidique à la production artistique dont elles dépendent et être retransformées en cachées sans aucune formalité alors oui ça c'est contre l'option auto-entrepreneuriat bien entendu tout à fait la seule chose c'est qu'il faut bon on va peut-être pas rentrer dans le truc mais il faut que ça fasse partie d'un contrat de session et donc que ce soit lié directement dans un contrat à une représentation donc il y a là aussi on connaît bon alors c'est pas l'exemple que je connais mais je connais pas tout voilà moi j'ai la même version qu'Hélène pour les musiciens ça se passe c'est souvent enfin en tous les cas c'est pas tellement pour pinailler là-dessus mais effectivement il y a on est poussé en tant qu'artiste intervenante à développer une activité d'auto-entrepreneuriat ça c'est sûr ça va et qui ne donne plus droit au chômage rien du tout oui ça va c'est à peu près clair ah il y a une question au fond oui bonsoir c'est juste pour amener des petites précisions alors effectivement tu dis c'est un peu plus souple je pense que ce qui est un peu plus souple c'est qu'on apprend à moyenner en moyennant et à détourner voilà c'est pas souple ce n'est pas souple d'accord et on se démerde pour que ça rentre dedans pour que ça puisse faire des heures pour ouvrir des droits à l'intermittence ça c'est un point c'est pas souple normalement c'est défini le spectacle c'est devant un public point et tout ce qui ne peut ouvrir des droits à ce qu'on appelle l'intermittence c'est à dire un régime d'assurance chômage ce ne sont que des représentations face à un public qu'elles soient qui soient enregistrées ou non enregistrées tout le reste relève de ce que l'on appelle du régime général voilà donc on peut on ne peut pas cumuler régime général et enfin on peut cumuler quelque chose qui relève du régime général quelque chose qui relève de l'auto-entreprenariat puisque ça c'est par contre ça assoupli au niveau de Pôle emploi mais effectivement le volume d'heures qui va rentrer en compte va définir si on est dans un statut de salarié un statut d'auto-entreprenariat un régime d'assurance chômage qui va être les annexes 8 et 10 dites annexes 8 et 10 c'est-à-dire de l'intermittence ou du régime général voilà et juste alors c'est c'est un peu pointu je vois bien l'idée du salaire continué et là où on veut en venir plus tard mais l'assurance chômage n'est pas du salaire c'est un revenu de remplacement voilà ça s'appelle comme ça et donc c'est même pas un revenu de complément ça s'appelle du revenu de remplacement donc c'est du revenu ce n'est pas un salaire mais après je vois bien dans le travail mené sur la sécurité sociale et tout ça où est-ce qu'on veut en venir derrière mais pour l'instant on a une assurance chômage et on a une assurance chômage alors pour la faire pour la faire un peu court parce que dans notre constitution il est bien dit que l'état doit nous fournir du travail et que comme l'état n'est pas capable de nous fournir du travail alors il est obligé de mettre quelque chose en remplacement en tous les cas pour faire valoir enfin voilà pour se dédouaner alors juste je suis d'accord je suis d'accord avec vous en l'état actuel des choses la manière dont on nomme le chômage on le nomme revenu de remplacement mais la création du chômage a été pensée comme une continuité de salaire a été construite par le salaire c'est à dire qu'aujourd'hui c'est devenu une allocation un revenu et on ne peut pas entendre dans le vocabulaire actuel autre chose mais l'histoire qui est aussi l'histoire de la sécurité sociale construit le chômage comme une continuité de salaire donc je suis d'accord avec vous que 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 c'est que c'est pas le vocabulaire utilisé aujourd'hui et parce que il fait pas référence à cette histoire là et que et qu'à réseau salarial nous on veut faire référence à cette histoire là et replacer le chômage en tant que salaire de la même manière que la retraite est du salaire la seule petite différence c'est que le chômage est du salaire mais pour la retraite voilà on est amputé de retraite à ce niveau là si je peux me permettre de compléter aussi je veux dire c'est pas comme ça qu'on l'appelle ça dépend qui l'appelle en effet les capitalistes appellent pas ça appellent pas ça salaire ils appellent ça allocation de retour à l'emploi bon d'accord mais avant on appelait ça différemment il faut accepter que notre discours notre vocabulaire ça soit pas le même que ceux des capitalistes voilà et donc il faut le développer si à chaque fois que les capitalistes qui nous dictent notre vocabulaire et bien forcément à la fin on en est à penser comme eux mais il faut sortir de ça voilà donc à pour ça du salaire moi je l'appelle du salaire et si on commence par l'appel du salaire et qu'on dit que ça dépend de la logique du salaire je veux dire c'est la meilleure manière de le défendre à mon avis comme ça comme tel voilà moi je voulais juste avoir une précision tout à l'heure tu as dit la pige pour les journalistes vaut CDI on est passé très vite et du coup ça veut dire quoi enfin c'est présomption de CDI c'est-à-dire de la même manière qu'à partir du moment où je suis artiste dramatique je suis présumée salariée donc d'ailleurs je n'ai le droit en tant qu'artiste dramatique de ne travailler que sous le statut du contrat de travail d'un salarié d'une salariée quand un journaliste fait une pige si cette pige n'est pas contractualisée par ailleurs c'est-à-dire sans contrat une pige vaut CDI donc j'imagine que après dans les détails je ne saurais pas te dire mais j'imagine que ça pardon je la tutoie parce qu'on se connaît j'imagine que que le CDI c'est un cadre d'emploi donc qui qui donne des obligations à l'employeur et que voilà enfin en fait que dire de plus quoi enfin je ne sais pas quoi dire de plus mais comment un journaliste qui est employé pour une pige parce que potentiellement pourrait se retourner vers son employeur en demandant un salaire d'un CDI à plein temps par exemple non ça c'est pas possible parce que le fait qu'il y ait CDI et que ce soit pas contractualisé pour moi ça allait dire forcément CDI à plein temps mais non 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 CDI c'est pas forcément du plein temps c'est le contrat qui a duré indéterminé tu n'es pas forcément employé à plein temps mais justement là c'est un endroit qui fait un peu buguer parce qu'une pige ça peut être juste un papier qu'on fait une fois et si ça n'a pas été si cet échange là n'a pas été contractualisé ça vaut CDI ça veut dire que c'est un contrat à durée indéterminée et que l'entreprise alors les engagements en détail je suis désolée de ne pas pouvoir je ne sais pas s'il y a des personnes de la presse des médias ou de ici c'est juste que ce qui m'avait interpellé c'est de me dire mais en fait c'est fou le CDI existe pour l'emploi ponctuel à quoi sert le CDD ? Alors peut-être que je vais me tromper mais en fait tout le seul contrat en France qui ne se signe pas à l'heure actuelle c'est le CDI donc toute personne qui se met à travailler pour un employeur qui ne signe pas de contrat peut faire valoir ses droits des droits à un CDI non c'est le seul contrat en France qui ne se signe pas c'est-à-dire que moi qui vais travailler et qui ne signe pas mon contrat dans les 72 heures je peux faire valoir mes droits à un CDI si je le souhaite je peux aller au prud'homme et faire valoir des droits à un CDI le seul contrat qui ne se signe pas en France c'est le CDI le seul des autres sont obligatoirement signés donc par déduction tout contrat non signé est un CDI et peut faire valoir des droits être un CDI à partir du moment où tu as une fiche de paye à partir du moment où tu as une fiche de paye bien sûr enfin c'est pas forcément d'ailleurs tu peux prouver si tu prouves qu'il y a une subordination que tu as touché un salaire fiche de paye ou pas il faut le prouver après ça se discute quoi si tu prouves que tu es au travail tu es au travail oui j'interviens sur le fait que tu as évoqué la question de la négociation inter-individuelle dans le spectacle vivant et alors peut-être que je suis un peu tôt dans mon questionnement par rapport à ce qui va être dit par la suite mais effectivement quand dans mon activité professionnelle dans la musique on passe son temps à signer des contrats avec des artistes et effectivement c'est inter-individuel alors on essaye d'être le plus honnête possible dans la négociation souvent alors ça dépend après des secteurs musicaux mais par exemple dans le jazz musique improvisée mon secteur d'activité dans ce secteur là c'est créé presque automatiquement des espèces de de connaissances pratiques c'est à dire que même l'agent va vous dire un prix qui vous semble correct par rapport à vos possibilités financières parce qu'il connaît à peu près par pragmatisme les réalités concrètes de ce secteur musical mais après il y a un tas de données qui interviennent il y a des musiciens qui par exemple de l'étranger qui perdent un tas d'emplois pour venir jouer en France donc on est obligé de prendre en compte qu'ils perdent beaucoup d'argent donc il y a des tas de modulations des musiciens très âgés qui ont des très grandes qualités artistiques peuvent demander plus cher parce qu'ils jouent moins tout simplement donc il y a un tas de modulations qui interviennent dans les négociations inter-individuelles par contre il y a un truc qui m'a choqué dans 40 ans d'activité professionnelle c'est des disparités énormes de cachets mais des disparités colossales vous pouvez avoir un gars qui est dans un orchestre par là de variettes enfin de variettes de show business le musicien qui accompagne qui est au minimum syndical est la star qui a plusieurs dizaines centaines de milliers d'euros variettes là il y a un truc qui ne va absolument pas vous avez aujourd'hui des organisateurs de grands festivals de musique grands par la taille par la taille la mégalomanie du business capitaliste qui peuvent bien facilement qui signent pour un concert un contrat à un million d'euros et moi j'en étais arrivé à cette conclusion pour arriver à un salaire à la qualification personnelle de l'artiste s'il n'y avait pas des intermédiaires parce que quand je discutais avec les artistes je disais quand même c'est pas normal tout ça il pourrait y avoir un encadrement des cachets on ne réfléchit même plus à ce qu'est la réalité du travail qui est produit par l'artiste donc il devrait y avoir un système où la profession invente et propose un encadrement c'est à dire on ne peut pas aller en dessous d'une certaine somme parce que je trouve que le minimum il est quand même très faible légal mais on ne peut pas aller non plus au dessus d'une certaine somme parce qu'aller au dessus ça veut dire faire des contrats d'exclusivité il y a tout un système et un business bon voilà donc je me demande quand on se bat pour la qualification personnelle on n'a pas aussi à trouver par rapport à la réalité concrète aussi des propositions qui font avancer sur l'idée d'un salaire à la personne mais qui interviennent sur le dérèglement absolu du cachet aujourd'hui je ne sais pas si j'étais clair si si c'est très clair ça va faire une bonne introduction pour Rémi pour la suite qui va rentrer dans le vif du sujet de la qualification à la personne dans la sécurité de la sociale de la culture s'il n'y avait pas de grosses frustrations pour des questions Rémi c'est à toi merci alors moi je suis beaucoup moins doué que mes camarades qui sont capables d'improviser sans lire et moi je vais m'autoriser à lire donc effectivement nous allons quels seront les critères de qualification dans cette nouvelle sécurité sociale de la culture alors avant de répondre à cette question il faut rappeler le caractère inconditionnel de la qualification pour réseau salariat chaque travailleur donc chaque personne à sa majorité est considéré être en capacité et en responsabilité de produire la valeur économique quel que soit son handicap handicap c'est un droit politique ajouté à notre citoyenneté à l'image du droit de vote après la révolution française du moins le droit de vote des hommes pendant au moins un siècle et demi afin d'arriver à l'éradication complète du capitalisme car il s'agit bien de cela nous faisons le pari stratégique des sécurités sociales sectorielles qui auront comme objectif de sortir des tas de secteurs professionnels du mode de production capitaliste c'est pour cette raison que dans le cadre de ce séminaire nos propositions en termes de qualification ne peuvent concerner que les travailleurs de la culture mais qui dit travailleur de la culture dit critères de qualification qui définiront au final le champ productif du travailleur de la culture pour le dire plus simplement c'est quoi un travailleur de la culture doit-il être défini par ses actes ce qu'il fait ou défini par sa qualification ce qu'il est poser ces deux questions c'est commencer à dénaturaliser le mode de production capitaliste dans la culture et penser une autre production le capitalisme est considéré dans le capitalisme pardon est considéré comme travailleur de la culture celui qui arrive à se vendre sur le marché actuel que nous qualifions nous à réseau salariat de marché capitaliste c'est à dire à être rémunéré par des employeurs il va être payé pour le spectacle qu'il fait son contrat sera donc un contrat à durée déterminée dit d'usage comme a rappelé Hélène ou payé pour son poste CDI dans ces deux cas c'est un travailleur dit productif dans le sens où il produit de la valeur économique il rentre dans la catégorie du travailleur payé pour ce qu'il fait exemple je suis comédien qui joue dans une production théâtrale rémunérée CDDU ou je suis un musicien qui occupe un poste de deuxième violon trompette que sais-je dans un orchestre là il aura un CDI nous sommes ici dans le cadre du travail de droit privé le titulaire de la fonction publique d'état ou territoriale est certes communément appelé travailleur mais un travailleur sous-entendu improductif il ne vit que grâce à la solidarité interprofessionnelle à l'image du chômeur il coûte dépense publique son salaire est payé par l'impôt ou la cotisation vous avez bien compris qu'ici je donnais la définition capitaliste mais dans le monde réel le monde conscient de la révolution communiste qui s'est opérée après 45 grâce à quelques communistes au pouvoir le statut des fonctionnaires donne un grade aux agents de la fonction publique un grade qui exprime une qualification propre une qualification qui est son attribut qui le place dans le champ de la production de valeurs économiques ce n'est donc pas un improductif mais bien l'inverse un producteur de valeurs économiques communistes dans le sens où il ne valorise aucun capital ce fonctionnaire ne dépend plus du marché capitaliste il est donc payé pour sa qualification propre pour ce qu'il est et non ce qu'il fait l'intermittent du spectacle lui est dans une zone grise il est productif et un productif par intermittence la rémunération qu'il touche grâce à ses CDDU est considérée comme productive puisqu'il y a présomption de salariat dans l'emploi et un productif quand il touche sa rémunération via l'assurance chômage si vous voulez une autre version des faits il faut effectivement s'en référer à la dernière séance avec Mathieu Grégoire évidemment que pour réseau salariat il est productif dans les deux cas une fois dans le champ capitaliste et une autre fois dans le champ communiste alors venons-en à notre sujet comment qualifier les travailleurs de la culture dans la sécurité sociale de la culture nous proposons pour le premier niveau de qualification qui n'en comptera que trois ou quatre dans une carrière salariale voire un mais ça on verra ça dans la quatrième partie avec Hélène de l'attribuer à tous ceux qui intégreront des lieux de production culturelle conventionnés à l'image des soignants aujourd'hui travailler pour ou dans ces lieux donnera automatiquement droit au premier niveau de qualification ou un autre niveau selon l'âge et l'expérience cette qualification assurera donc un salaire à vie ou salaire à la qualification personnelle cette qualification ne pourra lui être enlevée même si celui-ci décide de ne plus travailler pour des lieux conventionnés là on va répondre spécifiquement à la question qui a été posée dans la première partie en effet même si cette mesure peut sembler contradictoire à première vue il nous semble important de la soutenir pour plusieurs raisons garantir une qualification à vie quels que soient les allers-retours du travailleur secteur conventionné ou secteur capitaliste est une manière de porter plus loin le salaire à la qualification personnelle de nos fonctionnaires actuels en effet aujourd'hui si un fonctionnaire décide de quitter la fonction publique il perd automatiquement sa qualification notre proposition va rendre la qualification personnelle véritablement à vie elle aura donc une plus grande attractivité pour les travailleurs de la culture elle les sortira de fait du marché capitaliste mais cette mesure ne sera pas sans certaines conditions le travailleur quittant le secteur conventionné ne pourra pas doubler la mise grâce à un autre salaire versé par le secteur capitaliste par conséquent son employeur versera son salaire plus toutes les cotisations patronales et salariales dans les nouvelles caisses de salaire d'investissement de logement etc. toutes les caisses prévues par réseau salariat l'intérêt du va-et-vient entre ces deux secteurs productifs peut se poser à quoi servirait véritablement une sécurité sociale de la culture si les travailleurs peuvent se balader à loisir selon leurs envies la réponse est relativement simple en revenant dans le secteur capitaliste ils perdront leur droit à la co-gestion des lieux de production fini la démocratie d'entreprise fini le droit d'élire collectivement sa hiérarchie fini de prendre part aux décisions du travail quand on sait à quel point les travailleurs de la culture souffrent de ne plus avoir la main sur la création artistique ils retourneront aux consultations habituelles des entreprises actuelles privées ou publiques la tarte à la crème de la démocratie capitaliste avec son premier niveau de qualification comment passer au deuxième au troisième voire au quatrième niveau si nous avons besoin d'un quatrième niveau de qualification nous ne partons pas de zéro dans ce domaine la fonction publique d'état ou territoriale a déjà une grande expérience en la matière à nous d'améliorer et enrichir ces épreuves de qualification une conviction cependant émane de notre groupe thématique ces critères doivent être les plus larges possibles les moins excluants et très peu contraignants pour les travailleurs au même titre que le capitalisme n'a de cesse d'entretenir la suspicion générale dans le travail le communisme doit encourager celui-ci en rappelant la capacité intrinsèque des travailleurs à produire la valeur économique et en leur donnant les moyens objectifs à être responsables de cette production sur leur lieu de travail ou pour le dire plus simplement nous produisons la valeur dont nous décidons collectivement en conscience de ce que nous produisons quelques exemples concrets peuvent donc ainsi être proposés sans qu'ils soient évidemment exhaustifs un critère à l'ancienneté ou la validation des acquis d'expérience les fameuses VAE la participation au travail collectif dans un lieu conventionné qui respecte évidemment les conventions collectives prouver pour les artistes indépendants une certaine quantité d'activité artistique évidemment très peu afin de ne pas tomber dans le travers actuel de la suspicion à la glandouille sans aucune justification évidemment esthétique cette dernière remarque nous semble essentielle afin de ne pas se retrouver dans une culture d'état ou une culture de clan la liberté esthétique doit être un socle fort et intangible qui se régulera ou pas par une adhésion des publics rappelons que beaucoup d'oeuvres artistiques ne furent validées socialement que longtemps après leur création ceux qui ont persisté à produire un art iconoclaste aux yeux de leurs contemporains l'ont fait parfois au prix d'une misère économique totale ou grâce à une fortune personnelle aujourd'hui c'est le marché de l'art qui décide de cela évidemment il faut en finir et enfin pour les enseignants artistiques respecter les conventions liées aux différents lieux d'enseignement comme cela se fait actuellement nous verrons dans la séance consacrée à l'enseignement artistique au mois de juin prochain comment revoir en profondeur les conditions de travail des enseignants et leurs structures et croyez-moi en tant qu'enseignant il y a de quoi faire cette liste de critères doit être un sujet de préoccupation collective évidemment par collective nous ne pensons pas uniquement réserver aux seuls travailleurs de la culture l'articulation entre les syndicats l'état et le public doit nous préserver d'une consanguinité peu saine en la matière et évidemment quand je parle d'état je parle d'état communiste le but de toutes ces propositions politiques est bien d'assécher le secteur culturel capitaliste de le rendre bien moins attractif qu'il ne l'est aujourd'hui d'ailleurs il ne l'est que grâce à son hégémonie et à sa naturalisation mais si nous offrons une réelle alternative dans laquelle nous garantissons des conditions matérielles à la hauteur des attentes des salariés 3 ou 4 niveaux de qualification allant de 1700 euros par mois à 5000 euros maximum par mois net d'impôts et des droits nouveaux en termes de démocratie d'entreprise nul doute que les travailleurs du secteur culturel capitaliste se mobiliseront pour se tourner eux aussi vers un conventionnement le monde culturel capitaliste ne tient que par sa capacité à nous faire rêver ce monde nous dit en substance toi aussi tu peux devenir un jour une star et jouir d'un train de vie du train de vie qui va avec quelles conditions pour y arriver te soumettre au marché capitaliste de la culture certes il est violent mais si tu bosses comme un chien tu pourras peut-être y arriver de toute façon t'as pas le choix si nous adhérons peu ou prou à ce discours c'est que nous n'offrons presque jamais de réelles alternatives aux travailleurs de la culture au mieux nous essayons de corriger les inégalités de rendre moins dures les conditions de travail nous nous battons pour reconnaître un statut d'exception culturelle pas pour changer de mode de production la sécurité sociale de la culture prend ce changement de production très au sérieux elle ne compte pas corriger mais rompre définitivement avec notre condition actuelle elle propose d'enrichir notre citoyenneté de nouveaux droits politiques un droit au salaire à la qualification personnelle un droit à la démocratie réelle dans les entreprises ces revendications positives ne se placent en aucun cas sur un plan technique ou comptable elles parlent à notre imaginaire collectif cela ne veut pas dire qu'elles sont utopiques bien au contraire le coeur de notre travail au sein de réseaux salariats c'est de rappeler sans cesse qu'il y a bien un déjà là communiste dans le capitalisme actuel que nous sommes déjà dans un processus révolutionnaire qui est masqué qui nous est masqué par une propagande bourgeoise redoutable tant par son niveau de maîtrise de la communication que par sa capacité à rendre désirable son mode de production à nous d'en faire autant merci si vous avez des questions alors avec une sécurité sociale de la culture je pense que c'est assez indiscutable qu'on améliorerait considérablement les conditions matérielles des travailleurs de la culture mais je me demande est-ce que quelle influence ça pourrait avoir sur le contenu des produits culturels en eux-mêmes est-ce que le fait de soustraire comment dire le travail culturel à des impératifs à des aléas du marché ça pourrait changer des incitations à produire et qu'est-ce qu'on pourrait en attendre en termes de modification des produits culturels du paysage culturel moi je pense que effectivement si on détache le travail culturel de son salaire si le salaire n'est plus attaché au marché capitaliste si on donne une assurance matérielle aux travailleurs de la culture enfin ils vont travailler selon leur propre déontologie moi je le vois en tant qu'artiste j'ai deux activités j'ai une activité d'enseignant artistique et une activité de concertiste en tant que concertiste je suis totalement soumis au marché capitaliste de la culture il faut que je me vende il faut se rendre compte ce que c'est que la violence pour un artiste de devoir se vendre sur un marché capitaliste c'est une catastrophe pour les artistes quand bien même ils se disent libres ils sont absolument pas libres pour se vendre il faut correspondre au désir du marché capitaliste donc évidemment que garantir des conditions matérielles aux artistes ça va libérer le travail artistique il y a il y a tout un pont on en parlait à midi avec des camarades il y a tout un pont de de la production artistique qui est sous les radars de la production qui correspond absolument des esthétiques qui ne correspondent absolument pas au désir capitaliste et bien enfin ces artistes vont pouvoir s'exprimer ils vont produire sans sans devoir baisser son froc en gros soyons clairs devant les donneurs d'ordre devant ceux qui nous emploient notre problème c'est c'est d'avoir totalement naturalisé ce mode de production capitaliste moi quand je parle avec certains collègues artistes je suis désespéré de voir à quel point ils ne remettent jamais en question ce mode de production je ne leur en veux pas on ne peut pas être conscient de tout et puis effectivement quand on est soumis au marché culturel du capital et bien on n'a pas intérêt à le remettre en cause je sais à quel point moi-même je prends des risques en étant militant communiste dans un milieu capitaliste c'est c'est pas évident et donc vraiment j'invite un maximum de collègues à réfléchir quand même à notre condition d'artiste je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question je viens préciser que un réseau salariat notre boussole c'est le régime général de sécurité sociale de la santé et ce qui s'est passé en 45-46 c'est que les salariés se sont emparés de leur santé et pendant 20 ans ils ont géré cette santé au travers d'élections et des choses comme ça ça a duré 20 ans mais c'est eux c'est les salariés qui géraient autant que le budget de l'état avec les soignants avec les professionnels de la santé donc c'est cette démarche là qui va sans doute pouvoir changer notamment l'art c'est ça c'est comme ça comment le différer il ne faut pas non plus tomber il y a des dangers à tout ça le pass culture de Macron ce n'est pas ça non plus mais c'est comment on s'empare des arts et de la culture au travers du sécurité sociale de la culture alors il y avait ouais et ensuite oui je découvre avec grand intérêt votre proposition que en quittant puisque la sécurité sociale est liée au conventionnement et qu'en quittant le secteur conventionné on conserve sa qualification et je crois que c'est c'est vraiment une très belle proposition qui qui sort de la logique de fonction publique dont on a vu tout à l'heure précisément la limite parce que la qualification est personnelle mais à condition qu'on reste dans la fonction publique et donc elle n'est pas vraiment personnelle puisqu'il y a cette condition là et je trouve passionnant sous une perspective de diffusion d'une logique communiste je trouve vraiment passionnant comme vous l'avez dit de miser sur la confiance dans les capacités des personnes y compris qui vont finalement essaimer dans des entreprises non conventionnées ce qu'ils ont construit dans les entreprises conventionnées et je trouve ça très bien étant entendu qu'effectivement les entreprises non conventionnées dans lesquelles ils travailleront verseront à la caisse l'équivalent de leur salaire puisqu'ils ne doubleront pas leur salaire ils conserveront bien sûr le salaire de la convention mais je trouve vraiment très bien cette proposition bravo merci oui alors moi j'avais une sorte de question remarque qu'on pourrait appeler la question de la place au soleil dans la division sociale du travail en fait dans les propositions de réseaux salariés en général et un peu celle que vous faites là ce qui est très bien c'est que c'est des propositions macro et qui disent qu'on a besoin d'une forme de division du travail pour tout simplement vivre collectivement donc ça d'accord par contre avec cette histoire de qualification personnelle et puis cette approche sectorielle donc le secteur de la culture dans le secteur de la culture vous l'avez rappelé il y a plein de métiers différents mais on a dérivé un petit peu là il me semble au fil des présentations sur l'art enfin dans les dernières présentations on était un peu plus sur l'art et moi là il y a une question que je me pose c'est si j'ai une qualification voilà de travailleur de la culture mettons dans ce système là et que je suis poète mettons il y a quelque chose qui me gêne un peu éthiquement dans le sens que c'est une activité qui pourrait être extrêmement valorisée socialement où il n'y aurait pas forcément de pénibilité je veux dire sur le corps et donc j'aurais en quelque manière une place au soleil dans la division du travail au détriment d'autres travailleurs dans d'autres secteurs et il me semble que ça à Réseau Salariat vous y répondez un petit peu avec ces histoires de paliers de niveau de qualification donc il y a un choix politique de dire avoir rémunéré plus des travaux qui seraient pénibles mais de nécessité première et des choses comme ça et il me semble qu'il y a d'autres propositions qui sont bien en deçà du salaire à vie sur la proposition macro-sociale mais sur le travail concret qui sont intéressantes du côté des propositions plus libertaires anarchistes sur l'économie participaliste par exemple et qui considèrent que dans le terme de travail concret personne ne devrait dans son activité avoir je dis n'importe quoi mais plus de 30% de son temps à des fonctions de direction extrêmement valorisées socialement et grosso modo si je suis dans un collectif de travail on fait de l'édition de l'écriture de la poésie on fait aussi on a eu la tâche de faire le ménage de faire la cuisine dans les événements voilà on a un panier de tâche qui fait que personne n'a sa place au soleil et donc ça c'est une question que je vous pose sur comment envisager ce type de réflexion à partir du moment et je comprends bien que ce soit une avancée où on soit qualifié personnellement c'est-à-dire sortie de l'emploi mais comment la qualification personnelle ne va pas faire des places au soleil dans la division du travail et en plus vous avez rappelé au début que si on parle du système actuel la qualification et le titre le diplôme sont deux choses différentes et théoriquement je l'entends après dans les faits et l'exemple de la santé qui a été financée par les salariés les travailleurs et tout ça de fait il y a des diplômes qui donnent droit à des salaires différents et généralement il y a une reproduction sociale aussi donc voilà c'était long désolé je ne suis pas sûr que nous disions exactement cela à Réseau Salariat on ne l'a peut-être pas assez insisté dans la première partie mais toute l'histoire des conventions de la qualification pardon c'est d'abstraire disons la production de valeur de l'aspect concret du travail donc quand vous dites qu'il y a la place au soleil ou un travail un métier valorisé socialement on ne fait pas de différence nous vous avez votre premier niveau de qualification votre deuxième votre troisième ça ne dit rien absolument rien de ce que vous faites concrètement vous allez vous intégrer dans des collectifs de travail parce que nous faisons le pari que les citoyens veulent s'insérer dans le monde du travail s'insérer dans le monde du travail ce n'est pas la bonne formule mais ils veulent travailler parce qu'on sait que le travail a une valeur émancipatrice anthropologique dans le sens où on se sent bien à être confronté à autrui être dans des collectifs de travail personne n'a envie de rester chez soi en train de regarder la télé toute la journée peut-être qu'on aura au début envie de se faire un mois de téloche sans rien foutre mais peut-être mais bon on ne fait pas du tout ce pari-là à réseau salariat au contraire le capitalisme lui est tout le temps en train de nous suspecter à la glandouille comme j'ai dit mais nous n'y croyons pas donc la qualification encore une fois ne dit rien concrètement de ce que nous faisons et à nous de nous organiser collectivement pour produire effectivement la chose la plus essentielle le travail concret non juste je suis tout à fait d'accord je suis absolument convaincu sur le truc de la suspicion à la glandouille j'ai bien compris et je suis à fond sur la proposition bien sûr c'est juste que justement j'ai l'impression que sur le travail concret il y a peut-être un peu un impensé mais c'est que voilà c'est remis à plus tard voilà alors que justement il me semble avoir écouté pas mal de présentations de réseaux salariats il y a un caractère ici et maintenant et dans cet ici et maintenant et pour moi c'est hyper bien de faire tous cette réflexion sur le travail abstrait et qui a un potentiel révolutionnaire mais faire l'impasse sur le travail concret moi c'était pas de dire je vais glander si j'ai le salaire à vie c'était de dire je vais être disposé socialement à m'inscrire dans des collectifs de travail où j'aurai toutes les ressources personnelles pour éventuellement avoir des tâches gratifiantes voilà comment on fait après dans le travail concret est-ce que ça il me semble que c'est juste je voulais pointer que c'était peut-être dans la proposition quelque chose qui était peu pensé voilà c'est un chantier pour moi juste pour rebondir pas forcément pour donner je veux pas penser cette partie en deux secondes mais il me semble que ce dont vous parlez c'est ensuite l'organisation du travail concret et dans cette organisation du travail concret la prise en compte des travails que moi j'appellerais de maintenance il y a des travails de développement et des travails de maintenance et que donc ça effectivement ça va être quelque chose à profondément discuter et réfléchir bon moi ça me fait une énorme porte ouverte là sur ma partie qui va pas y répondre exactement mais qui commence à prendre en compte ce type de choses mais c'est juste que là dans le cadre de cette séance sur la qualification donc on est plus sur effectivement sur le travail abstrait que sur l'organisation du travail concret donc c'est seulement pour appuyer ce qui vient d'être dit quoi sur mais ta réponse aussi d'ailleurs sur le fait que la division du travail dans le capitalisme est tout à fait discutable quoi et que de fait notre réflexion en réseau salariat sur cette question n'est pas très avancée sauf précisément les alertes permanentes du groupe femmes sur les questions du genre parce que le genre du travail elle est très genrée aussi par ailleurs donc on a une réflexion là-dessus mais en revanche de celle que tu viens d'évoquer on n'a pas de réflexion très aboutie et merci mais bienvenue au club cher ami bon je crois que ça me fait une introduction parfaite pour enchaîner sur la quatrième partie donc dans cette quatrième et dernière partie pour cette soirée je vais aborder la qualification à l'épreuve du genre justement donc je vous propose d'aborder la sécurité sectorielle de la culture au prisme des rapports sociaux de domination fortement à l'oeuvre dans le secteur culturel pas que mais beaucoup et les questions que ce prisme soulève quant aux critères justement de montée en qualification ce qui fait écho à un débat plus général qui traverse actuellement réseau salariat et fait envisager pour une partie d'entre nous la possibilité d'une qualification unique dans la perspective d'une société du salaire à vie alors je commence par le secteur culturel en tant que secteur fortement marqué par les inégalités femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles je m'appuie là sur l'introduction du rapport 2018 du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes rapport évidemment sur les arts et la culture qui commence comme ça je vais mettre mes lunettes l'affaire Weinstein et la vague de dénonciation des violences sexistes et sexuelles ont jeté une lumière crue sur les difficultés spécifiques que rencontrent les femmes artistes et sur les inégalités systémiques entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture si ce secteur ne fait certainement pas exception il n'en demeure pas moins que les récents événements qui faisaient suite à des polémiques récurrentes depuis plus de 5 ans désignation de Polanski en tant que président des Césars 2017 dénonciation contre David Hamilton en 2016 sélection sans femme du festival d'Angoulême la même année sélection et composition largement masculine du jury du festival de Cannes depuis 2012 procès d'Orelsan en 2013 polémique récurrente autour de Bernard Cantra etc. la liste s'est allongée encore depuis 2018 bref ces récents événements appellent à une action déterminée pour faire reculer les violences sexistes et les inégalités femmes-hommes et le rapport d'enchaîner les femmes artistes subissent pleinement les effets du sexisme elles sont aujourd'hui en nombre supérieur dans les études puis progressivement à l'image d'un processus d'évaporation elles deviennent moins actives moins payées moins aidées moins programmées moins récompensées et enfin moins en situation de responsabilité que leurs homologues masculins dans le monde des arts et de la culture tant dans le milieu professionnel que dans les établissements d'enseignement artistique les faits de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles sont fréquents et s'ils ne sont peut-être pas plus importants qu'ailleurs ils y sont particulièrement occultés et déniés donc c'est toujours le rapport qui cite un autre rapport dans son rapport 2009 art du spectacle pour l'égal accès des femmes et des hommes au poste de responsabilité au lieu de décision aux moyens de production au réseau de diffusion à la visibilité médiatique Rennes Pratt souligne que la croyance est entretenue encore au 21ème siècle que le talent est inné et explique seul la qualité d'une oeuvre la réussite d'un parcours professionnel la reconnaissance médiatique en revanche écrit-elle on est encore loin d'admettre cette réalité plus triviale la qualité d'une réalisation dépend largement au-delà du seul talent du temps qui a pu être consacré au travail de conception et de réalisation de la quantité et de la qualité des collaborateurs et collaboratrices qu'on a pu réunir de la quantité d'occasion de rencontres avec le public toutes choses qui ont un rapport certes pas exclusif mais très précis avec les moyens financiers et les appuis dont l'artiste peut disposer or les moyens financiers et les appuis sont précisément ceux dont manquent les femmes je reprends la main donc à l'époque ce rapport de Rennes Pratt avait fait l'effet d'une bombe pourtant six ans plus tard alors que les faits commencent à être quantifiés chiffrés c'est toujours l'inertie complète et des débats interminables notamment sur les critères de parité du coup Rennes Pratt récidive en 2015 et elle écrit un coup de gueule une lettre ouverte qui s'appelle « Harculture et que rien ne bouge » où elle nous dit « L'entre-soi » elle parle du petit monde culturel et son public « L'entre-soi » favorise le mimétisme stigmatise la différence et dispense d'inventer il consacre l'individu minoritaire dans sa fonction d'exception qui confirme la règle il scelle la norme la parité en faisant cesser l'exception introduit la mixité fait surgir la diversité et permet de réanimer un monde de l'art au bord de l'asphyxie il faut sortir du débat entre nature et culture pour acter que la question est politique et économique alors depuis ça bouge il a fallu beaucoup taper du point sur la table donc dans l'observatoire de l'égalité femmes-hommes dans la culture et la communication dans le rapport 2022 je vais citer plein de rapports enfin donc on est quand même 7 ans plus tard ça bouge du côté de la parité c'est-à-dire que au ministère de la culture chez les opérateurs nationaux et dans l'audiovisuel public elle est quasiment atteinte on dirait que c'est une victoire mais bon c'est disons que c'est une progression elle est plus lente en progression dans les établissements de la création artistique qui sont soutenus par le ministère de la culture mais elle est en progression le rapport mentionne que l'accès des femmes aux moyens de production et de création est également en progression notamment dans le cinéma et le spectacle vivant et que la place des femmes dans la programmation artistique augmente avec même une parité atteinte par les commissaires des plus grandes expositions d'art plastique je fais juste une petite parenthèse pour continuer sur les discriminations en ce qui concerne les discriminations des personnes racisées évidemment les données ne sont pas vraiment quantifiées puisqu'elles ne peuvent pas vraiment l'être en France mais il y a quand même des collectifs et des universitaires qui commencent à sacrément taper du poing sur la table et à se faire entendre donc je donne quelques exemples le livre race et théâtre un impensé politique de l'historienne Sylvie Chalet le livre noir n'est pas mon métier du collectif qui a été initié par l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga et en 2020 aussi Arsena qui est le centre national des arts du cirque de la rue et du théâtre donc qui est un site très officiel a fait un événement qui s'appelait race et théâtre avec un dossier en ligne et un certain nombre d'invités donc juste pour mentionner que cette problématique commence aussi à être visibilisée et à être prise au sérieux mais comme dirait Anne Pratt ce qui fait bouger les lignes renverse les rapports ce sont les mesures concrètes et les critères contraignants donc je vais aborder maintenant la deuxième partie c'est à dire maintenant qu'on a une idée du paysage un peu patriarcal et sexiste du milieu culturel le rapport entre genre et qualification et là je vais faire un tout petit détour par des travaux qui ne concernent pas directement le secteur culturel l'histoire donc nous montre que les luttes sociales que nous appelons d'ailleurs à ce titre des conquistes sociaux ont permis de grandes avancées dans les conditions de travail et de salaire mais quand ces grandes avancées sociales sont mises à l'épreuve du genre le bilan est beaucoup plus nuancé Laure Machu qui est historienne du droit du travail et des politiques sociales et qui est spécialiste de la période du front populaire écrit dans genre conventions collectives et classification dans l'industrie française du premier 20ème siècle la chose suivante les grilles de classification que contiennent les conventions collectives puis les arrêtées parodie Croisa donc tout de suite après la guerre représentent un acquis ambigu pour la main d'oeuvre féminine je tourne la page parce que moi aussi je lis l'élaboration des grilles coïncident avec une politique de révalorisation salariale et permet de réduire l'écart avec les salaires masculins certes mais les grilles légitiment les frontières sexuelles de la division du travail et opèrent souvent une déqualification des ouvrières pour étayer ça elle donne l'exemple donc juste après à la sortie de la guerre donc il y a eu les arrêtés parodie qui eux comment dire instituaient légalement que la femme a un salaire inférieur à celui de l'homme du seul fait qu'elle est femme donc évidemment il y a eu une grosse montée au créneau notamment de la CGT il y a une figure féministe qui s'appelle Marie Couette qui a fait voter une résolution demandant l'égalité des salaires donc le 10 juillet 1946 Ambroise Croizat qui est nouveau ministre communiste du travail à ce moment là finit par signer l'arrêté et supprime effectivement cet abattement de 10% qui était institué mais même si les arrêtés admettent le principe de l'égalité des salaires à qualification égale de poste les décisions de classification qui les complètent offrent elles la possibilité de maintenir une échelle sexuée des qualifications donc on voit que la négociation des décisions de classification là représente et en représentait longtemps un enjeu majeur pour consolider le principe d'égalité homme-femme aujourd'hui qu'est-ce qui se passe de manière générale le sexisme du point de vue des conventions collectives prend une forme à la fois horizontale et verticale qu'on nomme mur de verre plafond de verre et plancher collant mur de verre parce que les meilleures conventions collectives ou statutaires sont celles des secteurs masculinisés par exemple pour l'état les ministères les mieux payés comme les finances c'est des hommes ou alors en ce qui concerne les conventions collectives justement les moins les moins bien les moins bien qui payent le moins bien c'est souvent les secteurs à dominante féminine et on l'a particulièrement vu pendant le covid les infirmières les aides soignantes à domicile les assistantes maternelles etc plate fond de verre parce que même si en dépit du niveau scolaire supérieur en moyenne des femmes depuis déjà plusieurs décennies les femmes évoluent moins vite et en nombre inférieur aux hommes et enfin pour celles qui sont dans les emplois qui ne sont pas du tout valorisés elles y restent collées surtout les femmes racisées tout ça pour dire que créer une montée en qualification même sur la base de la qualification à la personne même dans une perspective de société de salaire à vie ne garantit pas en soi une égalité de salaire et de souveraineté sur le travail à celles et ceux qui subissent déjà les rapports sociaux de domination de classe de genre de race ou tout à la fois à moins de conditionner cette montée en grade par des critères contraignants qui enrayent cette mécanique systémique ce qui m'amène à vous exposer le débat qu'on a au sein de réseau salariat je précise juste que réseau salariat donc c'est une association d'éducation populaire qui a qui a modifié ses statuts en 2017 donc qui a révisé ses statuts précisément et entre autres dans une volonté d'acter la prise en compte de tous les rapports sociaux de domination et pas juste celui de classe le débat qui est en cours à réseau salariat en fait sur la remise en question de la montée en qualification il s'inscrit directement dans le sillage de cette volonté de prendre en compte tous les rapports de sociaux de domination et là je vais parler plutôt c'est contradictoire ce que je vais dire mais j'allais dire je vais parler plutôt des rapports sexistes c'est juste que je ne voudrais pas parler à la place d'autres personnes et que c'est des travaux qui sont beaucoup portés par le groupe femme au réseau salariat des contradictions pardon et le groupe femme donc c'est un groupe structurant en interne comme en externe de notre association donc je vais partager ici les réflexions et les propositions qui traversent ce débat autour de deux questions c'est à dire quel type de critères justifierait une montée en qualification et qui financerait les niveaux supérieurs alors en premier lieu la première chose qui est posée c'est comment ne pas reproduire l'état actuel des rapports sociaux de domination entre femmes hommes ou racistes enfin contre les personnes racisées à l'oeuvre dans la division sexuée du travail en faisant une simple réduction de gris quand bien même elle est de 1 à 4 l'expérience montre que dès l'instant il y a des niveaux différents de rémunération c'est les hommes qui en bénéficient des niveaux supérieurs en tout cas dans l'emploi donc comment on fait pour ne pas reproduire ça parce que le risque est fort pour que dans une société tout aussi réseau salariat soit-elle qui ne prendrait pas en compte le genre les hommes bénéficient aussi des positions hautes donc ça pose la question qualification unique ou précision sur ces critères de qualification la deuxième chose c'est que actuellement la montée en qualification elle accompagne souvent la capacité à prendre des responsabilités à former d'autres personnes à valider de l'expérience à fédérer une équipe etc. et que est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des mesures incitatives comme le salaire pour accompagner ce type de progression en capacité dans le travail et son organisation concrète et pourquoi cette montée en capacité devrait-elle passer par une captation individuelle de la valeur économique là encore en plus force est de constater que cette captation individuelle concerne actuellement majoritairement les hommes blancs dans la force de l'âge donc qualification unique ou précision sur les critères de montée en qualification la troisième le troisième le troisième axe de réflexion c'est que malgré tout la négociation des critères de qualification c'est un des lieux où peut s'exprimer la violence sociale qui est inévitable le réseau salariat ne sera pas une société de bisounours comme on dit parce qu'une convention c'est arbitraire et que la convention de la valeur économique comme son nom l'indique est une convention donc arbitraire alors je voulais juste refaire entendre ce que précise Erin Pratt que la question d'égalité femmes-hommes sont bien des questions économiques et politiques et donc établir des critères de qualification de montée en qualification c'est permettre d'exprimer la violence sociale à l'oeuvre violence de classe à laquelle répond très bien un premier niveau de qualification dont le critère est la majorité civile comme statut politique des productrices qui nous sort du chantage à l'emploi de sa subordination et de la propriété lucrative des moyens de production mais après si montée en qualification il y a alors ne faudrait-il pas qu'elle réponde à la violence patriarcale et sexiste et raciste qualification de 1 à 3 ou à 4 pourquoi pas si les paliers 2 à 4 c'est-à-dire les paliers supérieurs sortent les travailleuses genrées et racisées du chantage à la naturalisation et à l'essentialisation et à la subordination patriarcale et raciste et quatrième point jusqu'à maintenant on ne parle que du travail dit productif en tout cas reconnu comme productif qu'en est-il du travail non reconnu par la valeur économique comme le travail domestique très majoritairement féminin et qui est pourtant le premier secteur d'activité en nombre d'heures encore faudrait-il qu'avant de déconnecter le salaire des tâches que ces tâches soient reconnues et que le salaire qui les valide préexista et ici dans un chemin contraire apparemment à la déconnexion du salaire et de l'activité puisque l'histoire des luttes sociales n'a pas emmené avec elle dans ses conquêtes ce secteur du travail qui est le secteur domestique de fait il y a une partie des luttes féministes qui se fait autour de la reconnaissance et de la visibilisation du travail gratuit des femmes et une demande et demande pardon une reconnaissance par la qualification et donc par le salaire qui lui est dénié ou semi-dénié puisque les mêmes métiers qu'on retrouve les mêmes activités qui deviennent des métiers dans l'emploi des postes comme puéricultrices assistantes maternelles éducatrices de jeunes enfants et j'en passe sont comme on l'a déjà vu en termes de conventions collectives et en termes de conditions de travail peu qualifiées sous-qualifiées ou déqualifiées tous ces fameux métiers essentiels donc sur lesquels on a mis un énorme coup de projecteur pendant le Covid mais pour les travailleuses qui y sont on n'a pas changé grand chose en vrai le salaire réseau salariat ne garantissant pas une répartition égale par exemple du travail domestique le patriarcat étant un système de domination femme-homme ne faudrait-il pas une montée en qualification immédiate et plus rapide par exemple pour les femmes pour payer tout le travail des femmes et ne pourrait-on même pas aller jusqu'à financer jusqu'à faire financer ce niveau supérieur de qualification par une cotisation prélevée sur le salaire des hommes hétéros en couple avec enfant cotisation à verser jusqu'à ce que le travail domestique soit réellement réparti entre les sexes je finis sur l'état des lieux de ce débat en tout cas d'un point de vue majoritairement féministe finalement une des propositions pourrait être une visée à long terme que serait la qualification personnelle unique unique et une visée à court terme où on qualifierait les sous-qualifiés ou les déqualifiés en gros inverser les échelles de qualification actuelles sur la base des études statistiques des dernières décennies les aides à domicile les AESH etc. seraient les mieux payées et faire des prises de température à peu près tous les 20 ans pour voir si les transformations si les inégalités se transforment si et si est-ce qu'on se rapproche ou pas de l'égalité en termes de division sexuelle du travail horizontal et vertical voilà donc je m'arrête là parce que mon intervention n'a pas valeur à être exhaustive ni à présenter des propositions abouties c'est un débat en cours mais par rapport à la sécurité sociale de la culture c'est le pari des sécurités sociales sectorielles qui donc mettent en travail à court terme une projection une étape de projection de salaire à vie de société du salaire à vie le débat vient quand même soulever la question suivante pour organiser la montée en qualification des travailleurs et des travailleuses de la culture ne devrait-on pas exprimer la violence sociale patriarcale et raciste à l'oeuvre dans le secteur et partout ailleurs et proposer dans un premier temps des critères féministes et antiracistes pour monter en qualification ces questions de critères de toutes les façons quand bien même on n'y répondrait pas tout de suite à cet endroit là se poseront à nouveau tout au long du séminaire et tout au long des différentes composantes qu'on propose pour une sécurité sociale de la culture parce qu'on va parler de critères de conventionnement des collectifs de travail et donc la question va se reposer ou des structures qui constitueraient la sécurité sociale de la culture on va parler de critères d'allocation d'une subvention tout aussi communiste soit-elle on va aussi parler de critères ou en tout cas de modes de délibération et de décision des instances de décision de ces institutions de sécurité sociale sectorielle de la culture ou d'autres tout aussi démocratiques soient-elles ces questions donc vont se reposer à nouveau les rapports sociaux de domination se nourrissent et s'accommodent particulièrement bien les uns des autres donc prétendre tout à la fois sortir du capitalisme du patriarcat et du racisme nous invite à envisager un déplacement de point de vue aux endroits des personnes minorisées qu'elles soient genrées ou racisées pour apporter des propositions radicales et des outils de mise en oeuvre de cette révolution voilà pour cette partie merci de votre écoute si vous avez des questions ou des remarques ou des contre-propositions ou des sur-propositions alors c'est par rapport à la proposition d'un niveau de qualification unique ça me semble être une solution assez intéressante à plein d'égards et notamment ceux que vous avez présentés je ne pense pas personnellement être plus convaincu que ça par la hiérarchie des niveaux de qualification enfin bref mais si on adopte un niveau de qualification unique il me semble qu'il y a un levier dont on se prive c'est celui d'avoir un outil pour faire en sorte que toutes les places de la division du travail même les moins désirables ou les plus difficiles à occuper soient occupées ce qu'on pourrait se proposer de faire en hiérarchisant les niveaux de salaire si on se place dans une optique d'un niveau de qualification unique on n'a plus cet outil là alors est-ce qu'on pourrait le remplacer par quelque chose d'au moins aussi efficace voire de plus efficace ou est-ce qu'on assume vraiment de voir composer avec ce problème ça va un petit peu dans le sens de la proposition de réfléchir à des critères féministes ou antiracistes mais qui peuvent être aussi des critères de classe c'est-à-dire les endroits les moins désirables en fait de l'activité et que effectivement si les critères de qualification servent à exprimer cette violence là et donc à l'enrayer là majoritairement dans le débat en tout cas au sein du groupe femme en fait on dit oui dans ce cas là c'est-à-dire que ces critères à notre avis et pour beaucoup d'ailleurs même au sein du groupe femme tout le monde n'est pas d'accord je dis à notre avis mais tout le monde n'est pas d'accord donc je veux dire à mon avis ça va être plus simple on pense que s'il y a une montée en qualification ça doit être dans un premier temps et que cette montée en qualification doit servir uniquement à enrayer les rapports sociaux de domination c'est-à-dire que bah oui après le reste concerne l'organisation concrète du travail et ça rejoint un petit peu ce que disait le camarade derrière c'est-à-dire que monter en capacité en technicité en talent je ne sais pas quoi en expérience ne constitue ne constituerait pas un critère réellement de monter en qualification on voudrait que ces critères viennent vraiment exprimer la violence des rapports sociaux et les enrayer donc l'idée ensuite de la perspective d'un salaire unique c'est une idée c'est un pari c'est-à-dire on dit bah on voit ce que ça donne et si effectivement ces rapports se régulent s'il y a quelque chose que ça permet une régulation est-ce qu'à un moment donné de la même manière que les critères comment dire favorisant comme la parité homme-femme c'est pour aussi amener à une acceptation de tout un certain type de poste aux femmes si cette acceptation gagne petit à petit la société peut-être qu'il n'y aura plus besoin de parité peut-être qu'on pourra avoir des directions entièrement féminines des directions entièrement masculines sans reproduire de nouveau ce type de rapport c'est clair ce que je dis ou pas trop donc donc oui on est relativement d'accord me semble-t-il je pense aussi qu'on peut relier ça à un débat enfin finalement au débat actuel sur la qualification mais dans le monde capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est-à-dire est-ce que la qualification doit ou pas être reliée au travail concret et comment elle doit l'être si elle l'est c'est-à-dire ça c'est une vraie question aussi qui peut qui peut se poser nous on a tendance à dire finalement ce qui est bien c'est le statut de la fonction publique la qualification de la fonction publique etc. et donc la qualification personnelle qui dépend pas ou peu du travail concret en fait bon donc c'est un truc qui est à réfléchir aussi en connexion avec ce qui se passe aujourd'hui je pense moi c'était je sais pas si ça marche moi c'était plus une remarque donc pas vraiment une question alors j'entends que c'est compliqué le débat sur la qualification mais moi j'aime bien l'artifice de la progression dans la qualification c'est-à-dire l'idée qu'on encourage les gens finalement à progresser alors les critères c'est extrêmement délicat selon quels critères pour exclure personne comme vous l'avez bien dit et c'est juste une remarque du coup j'ai pas de question je trouve ça extrêmement habile en fait de dire que les métiers du soin par exemple ou ce qui est relatif au travail domestique serait au sommet en fait en termes de qualification et du coup on rend ça extrêmement valorisé désirable et je pense qu'on prend pas mal le contre-pied quand même à la fois du patriarcat et du fait que finalement toutes les tâches de fonctionnement les tâches harassantes etc. sont considérées comme comme devant comme reléguées à une classe qui est toujours invisible etc. voilà je trouve ça assez habile mais enfin j'ose peut-être que je serai en contradiction mais moi il me il me semble qu'il faut pas tomber dans le piège de de revenir à une société communiste qui va qui va dire ce qui est valorisant dans le travail ou pas certes évidemment on voit bien comment le capitalisme traite des tout un pan de l'activité professionnelle comme les soignants l'éducation etc. mais faire le contre-pied en disant une société communiste elle va elle va dire ça ça vaut plus en termes de qualification non non parce que parce que on va retomber dans l'arbitraire qui décide encore une fois qui décide et nous justement bon il y a ce débat interne un seul niveau de qualification ou pas notre camarade a bien a bien résumé la problématique comme dit le père Lordon qui va ramasser les poubelles donc la solution de la hiérarchisation d'une hiérarchie c'est-à-dire d'une carrière salariale dans les qualifications semble être un outil intéressant Bernard parle souvent d'une société communiste qui ne serait pas une société sans violence et celui qui est au premier niveau de qualification je pense comme ça un chirurgien commencerait au premier niveau de qualification c'est-à-dire à 1700 balles et ce n'est pas parce qu'il est chirurgien qu'il va commencer au quatrième ou au troisième niveau de qualification tout de suite il aura sa carrière salariale comme celui qui ramasse des poubelles mais là du coup la question qui se pose c'est finalement à quoi sert la qualification finalement si elle ne sert pas à contraindre à valoriser des choses à reconnaître politiquement le bon du mauvais si j'ose dire finalement autant s'en remettre à des mécanismes plus horizontaux et à laisser tomber la qualification comme outil dans un premier temps elle sert à nous sortir du mode de production actuel aujourd'hui c'est la bourgeoisie qui décide quel est le travail qui est considéré comme productif ou pas effectivement dans l'histoire peut-être qu'on tendra vers un seul niveau de qualification des choses beaucoup plus horizontales mais le communisme c'est un moyen de nous sortir du mode de production capitaliste ce n'est pas effectivement un projet politique avec des idéaux bien définis c'est comment on sort de ce mode de production communiste c'est pour ça même à Réseau Solariat il y a des débats sur la nécessité de faire des sécurités sociales sectorielles on estime certains une bonne majorité que c'est un outil qui enfonce des coins dans le mode de production capitaliste on n'est pas comme certains communistes justement qui pensent que le communisme c'est le jour où on aura totalement éradiqué le capitalisme adviendra le communisme non il est en construction et on le voit nous notre modèle c'est le régime général de la sécurité sociale donc on se dit tiens on va sous cet exemple là on va en proposer plein d'autres pour essayer de de le renverser ce foutu mode de production capitaliste oui je ne sais pas si c'est très profond si ça n'a pas déjà été dit mais je pense qu'il y a une ambiguïté dans le mot productif quand tu dis que la bourgeoisie aujourd'hui décide ce qui est productif ou pas elle n'est pas productif des mêmes choses que nous on voudrait elle est productif elle choisit ceux qui sont productifs de ceux qui vont produire du profit c'est du profit uniquement du profit alors que nous quand on parle de la production du productif de la mère de famille par exemple ou de la ménagère c'est productif de bien d'autres choses qui sont beaucoup plus utiles que le profit donc je pense que là si on focalise un peu sur cette notion de qu'est-ce que c'est que la production on va avoir des clivages très importants ce que veut la bourgeoisie et ce que nous voulons nous on parle de production parce qu'on parle de production de valeur économique donc quand je pointe par exemple le champ du travail domestique comme non productif c'est considéré comme non productif sous l'éclairage de la convention de la valeur économique capitaliste actuelle voilà oui effectivement quand on parle du travail productif c'est dans le cadre du travail abstrait mais maîtriser le travail abstrait c'est effectivement aussi maîtriser le travail concret bon bien on vous remercie tous on vous donne rendez-vous donc à la prochaine séance en février donc nous avons dit le 13 le 13 février et nous le titre de la prochaine séance donc comme je le disais tout à l'heure c'est retrouver l'esprit communiste ou anticapitaliste pardon des subventions publiques nous allons parler des subventions publiques de leur de leur nature et des enjeux actuels et de finalement et aussi du monde du travail de la culture et ses salariés merci à tous merci beaucoup ah est-ce que vous pouvez passer un micro à Fabien bah si si tu l'annonces c'est très bien c'est juste qu'on ne t'entend pas les réseaux salariats pour cette séance a invité Claire Sercombe qui est secrétaire générale du Syntac CGT et Lucie Sorin qui est déléguée au spectacle vivant au SFA CGT formidable merci pour cette précision merci beaucoup merci pour cette séance merci pour cette séance merci pour cette séance